Cette semaine, c'est vraiment un épisode qui a été le fun à faire. Je veux remercier, remercier, je veux remercier Georges-Himpierre. Ouais, c'est ça, je veux remercier GSP. C'est vraiment cool qu'il accepte de faire mon podcast. Si vous voulez me voir en spectacle, allez sur MikeRood.ca. Je suis présentement en tournée avec mon One Man Show noir. Je m'en vais en Abitibi, c'est pas mal sold out. Côte-Nord, Gaspésie, il reste encore des billets. Et l'été prochain, je vais être le mois d'août au complet, les vendredis samedi à Gatineau. Ça, il reste des billets. Allez sur MikeRood.ca pour des billets. Bon podcast, tout le monde. Georges-Himpierre, merci beaucoup, beaucoup d'être là. Un plaisir, merci de me recevoir. Là, toi, t'arrives de... Hier, au Christy, t'es tellement hâte qu'on te met la chanson thème deux fois. Deux fois pour toi. T'es trop bête pour avoir juste une chanson thème. C'est deux tounes. Deux fois. Chaque fois que tu vas nous contrer une histoire, la chanson thème va remercier. Là, tu reviens de L.A.? Los Angeles, oui. OK. Et puis ça, moi, t'as joué dans Captain America. Oui. Ça, c'est-tu le genre d'affaires que tu veux... Tu sais, ta carrière à partir de maintenant, que tu t'enlignes plus vers le cinéma, c'est-tu un de tes rêves ou un objectif? Oui, c'est un objectif. Parce que c'est certain que la vie d'un athlète, c'est limité. Je ne pourrais pas me battre dans une cage toute ma vie. Il y a quelque chose qu'on ne peut jamais gagner contre, et c'est le temps. Il y a plusieurs athlètes qui ont fait l'erreur de défier le temps. Oui, oui. Ils sont retirés trop tard. Moi, je ne veux pas faire la même erreur. Puis je prends le modèle, par exemple, comme plusieurs athlètes comme Leroc, Batista. C'est des athlètes qui étaient dans la WWE. Puis ils ont comme changé, ils sont transformés en... Ils sont restés dans l'entertaining business, mais ils sont devenus... Ils sont passés de athlètes à acteurs. Oui, oui. Alors, c'est un peu le plan que je me fais pour mon après-carrière d'athlète. Tu prends-tu des cours de théâtre ou de jeux ou de... Oui, j'ai des cours à chaque semaine que je prends avec beaucoup de monde. J'ai même beaucoup d'énergie là-dessus. J'ai déjà eu des petits rôles avant que j'avais faits, mais je ne prenais pas ça au sérieux parce que j'étais concentré sur ma carrière de combattant. Oui, oui, oui. Mais j'ai appris que dans le cinéma, tout ce que tu fais, ça reste pour toujours. Alors, si tu fais des choses qui te vont paraître mal, ça va rester là pour toujours. Donc, c'est important pour moi. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire, ça va être vraiment... Je vais bien m'appliquer et je vais le prendre au sérieux. Est-ce qu'une des affaires que tu as faite que tu as honte un peu en la regardant maintenant? Il y a des rôles que j'ai faits que j'aurais peut-être pas dû faire parce que je ne pensais pas à mon après-carrière. OK, oui, oui. Je l'ai fait parce qu'il me payait énormément d'argent pour le temps que ça prenait. Donc, je l'ai fait pour l'argent. Captain America, je suis très heureux de ma performance. J'étais bien entouré, j'étais bien préparé. C'est aussi comment tu es entouré. Oui, oui, oui. Donc, ça m'a fait bien paraître mon rôle en Captain America. C'était un petit rôle, mais ça a été très, très bien. Par contre, j'ai fait d'autres petits rôles dans un film. J'ai fait avec Steven Seagal, j'ai fait avec Jean-Claude Van Damme. Je l'ai fait aussi par rapport à mes idoles, des idoles de jeunesse. Mais mes qualités d'acteur n'étaient pas vraiment… Je n'étais pas préparé à ça. Donc, je l'ai fait un peu pour me faire plaisir, mais j'aurais dû mettre plus de temps et vraiment mieux me préparer pour ça. Puis ça, toi, tu as commencé avec le karaté à 6-7 ans? J'ai commencé, j'ai fait du karaté. Mon père a commencé à m'enseigner quand j'avais 7 ans. Mais il travaillait beaucoup trop. Il travaillait comme presque 60 heures semaine. Il partait le matin, il revenait souvent tard le soir. Donc, il était fatigué et c'est normal. On a juste 24 heures dans une journée. Puis après, il m'a mis dans une école où il y avait un monsieur que, lui, à l'époque, s'entraînait avec mon père, Jean Couture. Malheureusement, il est mort aujourd'hui, mais ça a été lu mon premier sensei en karaté. J'avais 9 ans quand j'ai changé. Karaté, Kyoko Shinkai, assez inconstant. Puis ça, à cette époque-là, tu sais, vu que c'est avant le UFC, tu sais, fait que tes idoles, c'était, mettons, des Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Bruce Lee, c'est plus au côté philosophie. Souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bruce Lee pourrait compétitionner au UFC. Écoute, c'est que Bruce Lee a changé les choses dans les ans martiaux. Il a changé la façon de penser. Il a pris plusieurs éléments de différents styles. Il les a combinés ensemble. Côté philosophie, c'était incroyable, vraiment révolutionnaire, ce qu'il a fait. Comme Royce Gracie aussi l'a fait plus récemment au début du UFC. Mais son talent de combattant, il était-tu, tu sais, juste visuellement beau pour les films ou, tu sais, dans des vrais combats? Je pense que c'est certain que si quelqu'un l'aurait probablement attaqué dans la rue, il aurait été capable de se défendre. Oui, non, c'est ça. Mais si tu me demandes... Contre un vrai... Contre un combattant d'élite mondiale, je ne crois pas. Là, il y en a qui vont être fâchés à cause que je dis ça. Mais souvent, Hollywood, les films, ont tendance à faire augmenter les... Tu sais, quelqu'un, c'est un acteur, il fait des chorégraphies, c'est un acteur. Il va être très, très bon pour la télévision. Mais qu'on puisse y aller, la faire pour vrai contre des gens qui sont d'élite mondiale, c'est différent. C'est différent, c'est une autre chose. Mais tu sais, comme Stallone, tu sais, dans Rocky, tu fais « wow, c'est un acteur incroyable. » Mais un combattant ne pourra pas faire ce qu'il fait non plus. Donc, lui, il est très bon à ce qu'il fait, tu sais, pour la télévision. Puis même quand tu fais un combat à la télévision, moi, j'ai appris ça justement quand j'ai eu des rôles. Quand tu lances un coup de poing à quelqu'un, en combat, tu vas lancer un coup de poing d'une façon très technique. Mais à la télé, tu ne peux pas le faire de la même façon parce que ça paraît mal. Donc, tu dois tout faire plus gros, tu dois amplifier ton mouvement. Mais si tu fais ça dans un vrai combat, c'est comme si tu donnes un signe à ton adversaire que tu t'envoies le frapper avec un coup de poing. Donc, ce n'est pas une bonne chose à faire. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui sont très différentes quand tu le fais pour la télé parce que tu le fais pour une audience ou tu le fais pour un vrai combat. Quand, mettons, tu t'entraînes pour un rôle d'un film, que tu te bats dans le film, tu te filmes-tu pour, tu sais, te pratiquer? Oui, bien, on fait beaucoup de pratiques, des rehearsals qu'on appelle en anglais. C'est comme un kata, c'est de la répétition, c'est de la répétition, puis tu améliores ton timing. Puis aussi, des fois, les gens me permettent de donner mon opinion parce que j'ai fait plusieurs, j'ai fait des embarceaux pendant des années. Donc, souvent, je peux changer certaines choses. Je parle aux gars, au lieu de faire ça, est-ce que je pourrais faire ça? Peut-être qu'il y aurait-il une façon de le faire mieux pour la caméra? Puis là, on parle, puis on essaie de changer des choses pour que ça me fasse plus mon affaire aussi. Puis le fait que je fais aussi de la gymnastique, donc ça, c'est un gros plus parce que souvent, les acteurs qui prennent pour faire des films, ils ne peuvent pas faire vraiment les scènes d'action parce que si jamais ils se blessent, bien, ça retarde toute la production. Donc, une chose que moi qui m'aide beaucoup dans ce milieu-là, c'est que je fais de la gymnastique, donc je suis capable de faire des backflips, des cascades que la plupart des acteurs ne peuvent pas faire. Donc, c'est bon, ça sauve beaucoup de temps pour la production puis ils peuvent prendre des close-ups, ils n'ont pas besoin de changer la langue de la caméra, donc ça facilite beaucoup les choses. Oui, oui, oui. Là, toi, vas-tu refaire un combat ou c'est-tu… J'ai pris ma retraite. OK. Je ne pense pas. Les chances sont très minces. On ne dit jamais, jamais. Ce n'est pas parce que je ne pourrais pas. Je pourrais me rebattre. Je l'ai encore. Je suis encore hot puis je n'ai pas perdu la flamme puis j'ai encore le talent puis tout ça. Je suis encore dans mon prime. Mais c'est le stress et tout ça. J'ai fait ça pendant tellement longtemps puis ça ne me tente pas de retourner faire la même chose. Oui, oui, oui. Moi, j'étais là. C'est ça, tes deux derniers combats, j'étais là. Puis c'était tellement motivant de te voir, de te battre. Ça, je n'ai jamais parlé publiquement, mais tu m'as aidé à sortir de ma dépression. Ah oui. Parce que, tu sais, moi, j'étais en dépression puis je voulais voir ton dernier combat. Puis là, tu sais, j'étais vraiment remis en question sur ma vie, ma carrière. Puis là, je faisais… Ah, tu sais, je ne sais pas si… J'ai l'énergie d'encore faire ça. Puis là, je voyais tous les nouveaux qui étaient arrivés après moi puis j'avais fait « Ah, peut-être que je suis trop vieux. » Puis là, quand je t'ai vu dominer le business, tu sais, à la fin, j'étais comme « Yes, assis-tu, moi aussi, je suis capable de devenir un imbécile. » Je fais un comeback. Puis je l'ai dit à un ami puis il m'a dit « Dis-tu pas ça à personne, tu as de l'air d'être un imbécile. » Non, mais je pense que quand tu as confiance en toi puis que tu fais les choses bien, c'est sûr que pour un athlète, on a toute une fenêtre. Moi, j'ai 38 ans maintenant. Je ne pense pas que j'ai ralenti, mais une chose que je peux te dire, par contre, c'est que ça me prend plus de temps à récupérer. OK. Quand je fais un entraînement très dur, le lendemain, je vais rester raqué plus longtemps. Ou si je sors avec mes amis pour prendre un verre, plutôt que je prends une brosse. Ça me prend plus de temps à récupérer. Quand j'étais jeune, je m'en foutais. Je pouvais sortir avec mes amis partir sur la brosse. Le lendemain, je m'entraînais gros sparring. Je le suais puis je continuais de même, même si je n'avais pas dormi. Aujourd'hui, c'est plus dur. OK. Je risque plus de me blesser si je fais ça. Par contre, d'un autre côté, c'est que j'ai plus de connaissances, j'ai plus de sagesse. Je suis plus intelligent. Donc, c'est comme si la connaissance, le savoir dans le sport de combat, c'est une arme. C'est comme si tes connaissances augmentent, mais ta physicalité descend. Donc, le but, c'est d'être... Quand tu es au sommet, c'est quand les deux se rejoignent. Les deux se rencontrent, oui. Donc là, je ne sais pas. Je suis peut-être physiquement peut-être un petit peu plus en bas, mais côté connaissances, je suis un peu plus haut. Mais bientôt, je vais atteindre le point que je ne pourrais pas revenir en arrière. Puis ça, tu dois juste t'en rendre compte un coup que tu es dans le ring. C'est malheureux à dire, mais il faut apprendre à l'accepter. Puis c'est extrêmement difficile de l'accepter. Puis des fois, j'essaie de pousser mon corps un petit peu trop fort encore, comme si j'avais 25 ans, comme si j'avais 30 ans, puis j'ai 38 ans. Puis je le vois la différence. Puis c'est dur à accepter, puis je ne veux pas l'accepter. Puis c'est vraiment difficile. Parce qu'on est habitué en tant qu'athlète, on a le rush d'adrénaline, on a tellement d'émotions fortes que quand on arrête tout ça, c'est comme si on sent que notre vie est vide. On n'a plus de... On ne se sent pas vivant. Mais il y a de quoi te fuck up aussi pour vous autres. C'est que, mettons, quand tu prends ta retraite, tu es encore crissement jeune. Puis pour avoir du succès comme toi, toi et toi, c'est que tu es tellement travaillant que tu ne peux pas aller du jour au lendemain à... Tu sais, bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, je regarde la TV pendant 14 heures. Tu sais, c'est sûr. C'est comme même encore aujourd'hui, je m'entraîne au gym. Puis souvent, je tourne avec des jeunes qui se préparent pour des combats. Puis même eux, ils me le disent. Ils me disent, « Hey, dis-moi la vérité, tu vas te rebattre bientôt. » Oui, puis tu t'entraînes parce que j'étais encore en forme. Oui. Puis je leur dis non. Ils disent, « Ah, dis-moi les, je ne vais pas le dire à personne. » Tu sais, je l'ai encore. Tu sais, j'ai encore le niveau de l'élite mondiale. C'est juste que le monde oublie que ce n'est pas juste un combat. C'est deux mois de stress puis de conneries puis de blablabla puis de bull... Excusez le mot, mais de bullshit puis tout ça puis du stress. C'est beaucoup de sacrifices puis ça ne me tente pas de retourner là-dedans. Si je le referais, il faudrait que ça soit quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. C'est pour ça que je voulais me battre contre Khabib Numagomedov. Le gars, il est invaincu. Il a un aura d'invincibilité. Ça peut paraître fou pour quelqu'un qui fait un travail normal. Mais pour un combattant, le but d'un combattant, c'est de battre quelqu'un qui est invincible. Quelqu'un qui a un aura d'invincibilité. Puis Khabib, c'était ça qui amenait... Il n'y a jamais perdu. Il n'y a jamais personne qui l'exposait. Puis moi, mon désir, c'était d'être le premier à le faire. C'est pour ça que j'aurais pris ce combat-là. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Puis là, ça fait un an depuis que ça s'est passé les négociations. J'ai pris ma retraite et je vis bien avec ça. Il y a plusieurs athlètes quand ils prennent leur retraite. Ils partent à pleurer et tout. Mais moi, j'avais le grand sourire parce que je ne me suis pas fait forcer à prendre ma retraite. Ce n'est pas le sport qui m'a kické out. C'est moi qui ai parti du sport. Puis l'important en sport de combat, surtout, c'est de te retirer au top. Puis c'est très rare que les gens réussissent à le faire. Oui, oui. Puis toi, en plus, tout le monde l'a dit, tu es le meilleur de tous les temps. Fait que si... Il y a beaucoup d'autres gars qui peuvent être... Ça, c'est un... C'est un argument qui est... Oui. Il y a beaucoup d'autres athlètes qui ont fait des choses extrêmement... Mais tu sais, si on dit, si tu n'es pas le meilleur de tous les temps, tu es dans les... Un des meilleurs. Même quelqu'un qui t'haït va avouer que tu es dans... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ce que tu as fait ou qui pourraient faire ce que tu as fait. Fait que ça aussi, ça rajoute un stress, tu sais, de... Tu ne veux pas finir... Tu sais, mal. Tu ne veux pas mal finir. Puis aussi, d'un autre côté, c'est... Là, tu as pris ta retraite puis je me dis tout le temps dans ma tête... Je suis certain que... Je regarde les combats à la télévision, là, encore. Puis quand je regarde les gars, même les gars qui se battent pour les championnats du monde, je les regarde puis je me dis dans ma tête que je pourrais le battre, ce gars-là. Je suis certain. Pourquoi que je n'y retourne pas puis tu sais, je ne vais pas le refaire. D'un autre côté, je me dis peut-être que c'est moi qui ai rendu, j'ai perdu la raison puis c'est peut-être que je me ferais planter puis que j'ai passé mon prime puis je suis le seul à ne pas le savoir, tu sais. Fait que... Il y a un proverbe qui dit en anglais, si on traduit en français, c'est la dernière personne à savoir quand un combattant, il est fini, c'est le combattant lui-même. Puis c'est vrai. Si tu regardes les boxeurs puis les combattants, parce qu'on est dans un entourage que l'entourage avec lequel qu'on est, ils vivent avec nos performances. Donc ils font de l'argent à chaque fois qu'on combat puis c'est normal pour eux. Ils ont intérêt qu'on continue à combattre parce qu'ils font beaucoup d'argent à tout ça. Puis c'est, on amène beaucoup de monde avec nous. Par contre, il faut apprendre à écouter nos vrais amis. Puis moi, la plupart de mes amis, même ma famille, me disaient, qu'est-ce que t'as à prouver? Avant même mon combat contre Michael Bisping, ils me disaient, pourquoi tu veux retourner te battre là? Tu sais, ça sert à quoi? Mais je ne l'ai pas fait pour personne, je l'ai fait pour moi. Donc si je retournerais me battre, ça serait pour moi. Je voudrais que ça soit quelque chose vraiment de spécial. ça, c'était pourquoi, pourquoi tu t'es abattu contre Bisping? J'ai eu trois critiques majeures dans ma carrière puis ça m'a toujours, ça a toujours été me chercher. On essaie de ne pas regarder la critique, mais des fois, il ne faut pas trop la regarder, mais des fois, il faut la regarder d'une autre façon. Il faut la regarder pour pouvoir s'améliorer, mais il ne faut pas que ça devienne une maladie. Il y a juste un milieu. Donc moi, j'ai eu trois critiques majeures. Une des critiques, c'est que je n'ai jamais été, parce que j'avais cligné ma division, trois générations dans ma division. La vieille, la mienne, puis celle d'après, j'ai été champion durant trois générations de combattants. Donc j'avais une critique qui me disait pourquoi je ne monte pas de catégorie poids pour aller challenger un champion d'une catégorie poids plus pesante. Aussi, je me faisais reprocher souvent de ne pas être assez émotif, parce que je suis quelqu'un que je n'embarque pas dans le trash talk. Mais qui n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais il n'y avait pas assez d'émotions dans la promotion des combats. Et aussi, l'autre, c'était que je n'étais trop... Je ne finissais pas mes adversaires, j'étais trop méthodique. Je ne prenais pas assez de risques. Parce que des fois, pour pouvoir aboutir à finir ton adversaire, il faut que tu te compromettes, il faut que tu prennes un risque. Donc je me suis dit, je vais faire un retour puis je vais adresser ces trois choses-là. OK. je vais me battre contre un champion d'une catégorie de poids plus pesante que la mienne. À Michael Bisping, qui était le champion quand j'ai fait mon retour, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de trash talk. Il parlait beaucoup. C'est quelqu'un qui a de la gueule, qui est charismatique. Donc je me suis dit, du coup, en faisant ça, il va y avoir de l'émotion qui va être dans la promotion du combat. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Ça va faire parler. Ça va être très émotionnel. Ça va être quelque chose qui va aller chercher les gens. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai changé mon type d'entraînement. Je me suis plus entraîné pour être un finisher. OK. Je savais que je ne voulais pas aller pour cinq rounds. J'allais là, ça passe ou ça casse. Puis j'ai changé ma façon d'entraîner. Je suis allé plus pour finaliser mon adversaire. Donc ça a bien fonctionné. Oui, oui. Puis ça, ça devait être dur pour lui, par exemple, aussi, en plus, vu qu'il s'est entraîné pour battre un différent combattant. Vu que toi, tu changes ta stratégie, lui, ça le fuck dans la sienne. J'ai changé. Oui, c'est sûr. C'est comme un jeu d'échecs. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a des ajustements dans le combat. Quand je me suis battu avec Michael Bisping, je m'attendais, à cause qu'il est beaucoup plus pesant que moi et plus gros que moi, je m'attendais qu'il était pour foncer sur moi pour vraiment en finir d'un coup. Donc moi, mon jeu, au début, c'était un peu de jouer comme au chat à la souris. Puis le principe de ça, si tu étudies l'art de la guerre, c'est la même chose quand un petit armé se bat contre une grosse armée. Une armée qui est moins forte qu'une grosse armée, comment elle peut faire pour gagner? J'ai pris exemple sur le Vietnam contre les États-Unis. Le Vietnam n'avait pas la puissance de feu des Américains. Il n'avait pas les ressources des Américains. Mais comment ils ont fait pour réussir à les battre? Ils se cachaient dans des trous. Ils sortaient. Bang, bang. Ils se cachaient dans le trou. Ils allaient d'un autre place. Ils sortaient. Bang, bang. Ils se cachaient dans un trou. Ils ne sont pas battus contre les Américains comme ça. Ouverts. D'homme à homme. Ils sont déplacés. Ils sont cachés. Ils ont joué un peu à la cachette, au chat, à la souris. C'est un peu ma stratégie que j'avais contre Michael Bisping parce que je savais qu'il était pour venir fort à moi. Donc, je ne voulais pas y faire face à aller force pour force parce qu'il m'a rabattu comme ça. Donc, j'étais obligé de me servir de mon intelligence, d'être plus technique. Donc, je le frappais. J'utilisais beaucoup de mouvements, beaucoup de changements d'élévation, des takedowns, beaucoup de variétés. Et ce que ça faisait, c'est que je gagnais le premier round. Ça l'a frustré. Mais au deuxième round, lui, il s'est ajusté. Là, au lieu d'être le, on appelle ça le hunter, de me chasser, de venir vers moi, il a été le runner. Donc, il a arrêté de foncer vers moi pour venir à moi pour me frapper. Il a commencé à se sauver un peu. C'est tout ça, le deuxième round, ça m'a un peu surpris. Puis, il a eu le meilleur sur moi au deuxième round, il m'a même frappé avec une droite que les gens ne savent pas, mais j'ai peut-être eu une commotion durant le combat. OK. Ah oui, j'ai eu une légère perte de mémoire. Ça m'a ébranlé. Au troisième round, là, je me suis ajusté à son ajustement. Puis là, Freddy Roach, il me disait, quand tu es à l'intérieur, que tu rentres pour tes combinaisons, reviens avec ton crochet de gauche. Puis des fois, dans le combat, tu fais des choses. Il ne faut pas que tu penses à ce que toi, tu veux faire. Il faut que tu penses à ce qu'on te dit de faire. Il faut que tu fasses confiance à tes entraîneurs parce qu'eux, ils ont une vision externe de ce qui se passe. Donc, je me rappelle, je suis rentré dans un échange. J'ai passé dans le vide. Il a passé dans le vide puis je suis revenu avec un crochet de gauche par-dessus. Bang! Je l'ai pris direct sur la mâchoire puis il a tombé au sol. Quand il a tombé au sol, je savais que Michael Bisping, une de ses façons préférées de sortir du trouble quand il est en dessous dans un combat, il est très bon pour se relever debout. Mais quand il se relève, il donne son dos. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un leg drag. J'ai fait un piège. J'ai laissé la chance de se relever mais en surlevant, il m'a donné son dos puis en me donnant son dos, j'ai pris une prise qu'on appelle le mataléon qui est un étranglement puis c'est là que je l'ai endormi comme ça. Donc, c'est des choses que j'ai beaucoup pratiquées à l'entraînement puis inconsciemment dans le combat, ça se passe tellement vite que c'est comme un déjà-vu. Tu fais juste refaire ce que tu as fait des centaines de fois à l'entraînement. Puis comment tu fais, mettons, que s'il faut que tu écoutes ce que ton entraîneur t'a dit, mais ton instinct t'a dit quelque chose. Ça vient-tu, avec le temps, ça vient plus facile plus te dire, OK, je vais faire ça même si mon feeling est de faire ça? C'est sûr. Non, mais des fois, on n'est pas toujours en accord. Des fois, même les coachs ne sont pas en accord. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe que quand tu t'en vas te battre, tout le monde est en accord. Tout le monde a un plan de match. Tout le monde sait d'une façon générale où est-ce qu'on s'en va. Puis si ça ne marche pas, on a un plan B puis si ça ne marche pas, on a un plan C. OK. C'est ça qui est arrivé dans le combat. C'est arrivé, j'ai plusieurs autres exemples que je peux te donner. Quand je me suis battu contre BJ Penn, le premier combat que j'ai eu contre BJ Penn, j'ai essayé de le battre de vitesse parce que normalement, je suis très athlétique, je suis plus rapide que mes adversaires, mais contre BJ Penn, le premier round, quand le combat a commencé, j'ai mangé une volée le premier round parce que ma stratégie n'était pas bonne. OK. On s'est trompé, on a mal analysé notre affaire. J'ai essayé de le battre de vitesse puis il était plus rapide que moi. BJ Penn, on avait un scientifique qui travaillait avec nous qui mesurait les frames, le reaction time des combattants. Puis BJ Penn, c'est le combattant de l'UFC qui a eu le meilleur temps de réaction de l'histoire. OK. Donc quand j'étais contre BJ Penn, j'essayais d'aller en premier puis de le frapper, mais à chaque fois, il me voyait venir puis je passais dans le bar. Ça ne marchait pas. Je le manquais. Donc j'ai été obligé dans le milieu du combat de changer ma stratégie, de ne plus essayer d'aller en premier, de le prendre au corps record, de le battre avec la lutte. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est comme ça que j'ai gagné le combat. Puis la deuxième fois que je me suis battu contre BJ Penn, ça a été encore plus facile parce que là, j'avais l'expérience et puis on l'a étudié davantage. Et le gars qui travaillait avec moi, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure les frames. Quand il mesure les temps de réaction, c'est qu'il mesure le temps que toi, comme des photos. Puis en étudiant les frames, il peut savoir qui a le meilleur temps de réaction qu'un autre. Fait que BJ Penn, je savais qu'il avait le meilleur temps de réaction, beaucoup meilleur temps de réaction que moi puis de tous les combattants à l'UFC. Par contre, il y a ce qu'on appelle le reset time. Tu as le temps de réaction puis tu as le reset time. Le reset time, c'est un peu comme l'endurance au niveau neurologique. C'est que si tu mets ta main sur la table puis je te dis quand je vais venir, te frapper, enlève ta main. Vas-y, on va le faire. C'est ça. Là, tu vois, si ton temps de réaction est plus vite que moi, tu as vu, je ne suis pas capable de toucher. Par contre, regarde, si ton reset time est faible, fais-le encore. Tu veux, je te feinte. Là, si je te feinte puis tu réagis, tu vas devenir fatigué parce que ton cerveau c'est comme un muscle. BJ Penn, son temps de réaction est très, très bon, son reset time, il n'est pas aussi bon. Si tu fais semblant de le feint, il réagit, il réagit, mais il se fatigue. En se fatiguant, son endurance, son niveau cérébral, son temps de réaction, il baisse. C'est comme ça que j'ai fait pour le battre. Je ne voulais plus aller premier sur lui, je voulais le feinter pour qu'il réagisse, qu'il se fatigue au niveau de son temps de réaction, puis après ça, j'allais battre dessus. C'est pour ça que mon deuxième combat contre BJ Penn a semblé beaucoup plus facile pour moi que le premier. je me suis ajusté. Il y a beaucoup de choses aussi comme, on a un peu des armes secrètes. C'est comme la guerre, tu as des armes secrètes, comme la bombe atomique, les Américains ne voulaient pas le montrer. Mais c'est un peu la même affaire. Lors de la guerre, le combat, tous les athlètes ont des armes secrètes. Nous, on avait un gars qui checkait les temps de réaction, donc on savait ça. On savait comment qu'on pouvait battre certaines personnes. Ça, il y a-tu, dans la part des équipes, il y a-tu un gars qui fait ça? Ils ont tous des trucs semblables. Il y en a même qui ont des scientifiques avec eux autres. Ils prennent des performance enhancing drugs. Chaque équipe, tout le monde a leurs petits trucs. Tu as des trucs que c'est triché, il y en a d'autres que ce n'est pas triché. Moi, je ne trouve pas que c'est triché, c'est des connaissances. Mais c'est sûr que si tu t'injectes des produits dans le corps, ça, c'est triché. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais ça, c'est des trucs, c'est des connaissances. Souvent, on pense que, on se demande tout le temps est-ce que les athlètes d'aujourd'hui sont meilleurs que les athlètes d'avant? Je ne pense pas que les athlètes sont meilleurs. Je pense qu'on a la technologie qui fait en sorte qu'on a des meilleurs résultats. Parce qu'en sport de combat, on ne peut pas mesurer. Mais par contre, si tu prends un 100 mètres ou un Olympic lifting, on a un résultat. Donc, on peut savoir le résultat qu'on sait qu'aujourd'hui, les gars lèvent beaucoup plus pesant qu'avant. Le 100 mètres, Usain Bolt, côté 100 mètres, il est meilleur à son temps. C'est le record du monde. Ça n'a jamais été fait auparavant. Mais par contre, ils ont fait l'expérience. J'ai regardé ça quand j'étais dans l'avion. Ils ont pris André Degrasse contre Jesse Owen. Mais, ils ont donné le même équipement à André Degrasse que Jesse Owen avait. Il n'y avait pas de bloc de départ. Il y avait des souliers pareils. Ils coursaient sur une surface différente. Et quand ils ont fait la course, Jesse Owen, ils ont comparé les deux. Jesse Owen a gagné quasiment, je pense, 40 centièmes de seconde. C'est sûr qu'André Degrasse n'était pas dans son pic. Puis quand Jesse Owen a fait ce temps-là, je pense que c'était aux Jeux olympiques de Berlin. Donc, c'était le record du monde de l'époque. Mais, c'est juste pour dire que je ne pense pas que les athlètes sont meilleurs. Je pense que c'est la technologie qui devient meilleure et qui aide la performance. Ça fait une énorme différence. Puis aussi, je pense, il y a beaucoup de mental aussi là-dedans. Comme dans le 100 mètres, moi, quand j'étais petit, je me rappelle le premier qui a couru en bas de 10 secondes. On faisait, voyons, ça ne se peut pas courir en bas de 10 secondes. Mais un coup, il y en a eu un. Après, tout le monde court en bas de 10 secondes. Puis c'est comme le 1000, c'est-tu le 1000? C'est 4 minutes? Oui, c'est une affaire comme ça. Avant, il pensait que c'était impossible. Puis un coup qu'une personne le fait, on dirait, le monde réalise, ah oui, c'est faisable. C'est intéressant. Je pense que le record du monde en 100 mètres, c'est 10, 57 ou 53. En tout cas, bientôt, on va peut-être le courir en bas de 10 secondes et demi. Le 100 mètres, même Ben Janssen, il avait couru 9,8. Ah non, pardon, je veux dire 9 secondes et demi. 9 secondes et demi, mais c'est quand même exceptionnel. C'est sûr qu'on va toujours descendre le temps, mais à un moment donné, on va être obligé de compter les millième de seconde. Parce que ça va devenir, on va baisser, mais c'est impossible de courir le 100 mètres en une seconde. Il y a des limites. Tu t'entraînes comme si tu étais encore un combattant. Quand tu ne t'entraînes pas, c'est quoi tes journées? C'est quoi tu aimes faire? Je m'entraîne presque chaque jour. Par contre, il y a plusieurs choses comme quand j'étais à New York, je suis allé au musée d'histoire naturelle. Je suis allé voir les dinosaures, les mammifères qui sont éteints. J'aime beaucoup la paléontologie. C'est une de mes passions. Quand j'avais une pause d'entraînement, après mon combat contre Johnny Hendricks, j'ai voyagé le monde. Je suis allé sur des sites archéologiques, de paléontologie. Je suis allé voir ça, aider les gens à déterrer les assemens, les fossiles, tout ça. Je suis allé voir des sites où il y avait des œufs de dinosaures, fossilisés. C'était vraiment exceptionnel. C'est dans quel pays? Je suis allé aux États-Unis, au Dakota. Je suis allé aussi dans le sud des États-Unis, puis il y a aussi un autre endroit en Argentine, Pantagonia. Pantagonia, c'est un endroit au monde où il y avait environ 100 millions d'années les plus gros animaux qui ont vécu sur la planète Terre. On appelle ça les titanosaurs, c'est des dinosaures avec les longs cou, des sauropodes. Eux, ils ont vécu en Argentine, en Amérique du Sud il y a environ 90 à 110 millions d'années. C'était des bêtes énormes. Puis de voir ça, tu vois les ossements, puis tout, tu vois les traces de pas, puis tout ça, les oeufs, puis tout ça, c'est absolument incroyable. Tu dis que ça l'a vécu, c'est malade. OK. Ah, ça, puis... On a même pris, quand j'étais au Dakota, on est allé voir des fossiles, des os fossilisés de tyrannosaures, puis après ça, je suis allé dans les Everglades en Floride, puis on a pris un alligator, on l'a sorti du marécage, puis on l'a pris pour tester sa force de morsure. On avait un instrument pour mesurer sa force. OK. Ça nous a donné une idée comparativement avec un tyrannosaure, puis tout ça, pour avoir des data. C'était vraiment intéressant. Le tyrannosaure, c'était probablement l'animal de l'histoire de tous les animaux terrestres qui avaient la morsure la plus puissante. Ah oui, OK. Il y avait aussi le sens de l'odorat le plus développé. Ça veut dire qu'il pouvait même chasser sans même voir. Même s'il était aveugle, il pouvait marcher dans une pièce. Ah, ça, c'est Mike Ward. Ah, Mike Ward, il est ici. Même s'il est caché en dessous de la table, je vais aller le chasser à cause de son odorat. L'odorat est extrêmement développé. Donc, c'est... Ça, Ticu, t'étais-tu obsédé par les dinosaures? Oui, j'ai toujours été passionné. J'étais passionné par les monstres. Je dessinais toujours des monstres. Puis, qu'est-ce qui ressemble le plus à un monstre? C'est un dinosaure. Oui, oui. Donc, j'ai toujours lu là-dessus. Puis, souvent, je fais des cours par correspondance aussi. OK. Je suis un grand fan. À chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, j'ai une application que je suis avec un des paléontologistes en Alberta. J'ai l'information qui est directement dans mon e-mail. Donc, je peux savoir les dernières découvertes dans le monde de la paléontologie, qu'est-ce qui est arrivé et tout ça. OK. C'est fascinant pour moi. Ça, ça... Mais quand, à l'époque, tu te battais, tu n'avais quasiment pas le temps pour ça. J'ai toujours été passionné là-dessus. J'ai toujours lu là-dessus. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit... Je ne lis pas des romans, des trucs comme ça. Je vais lire des papiers scientifiques comme sur la paléontologie. Les dernières découvertes, ces trucs-là, ça, c'est ce qui me passionne le plus. Oui. Les trucs aussi sur l'anthropologie et tout ce qui est arrivé dans le passé, c'est vraiment, pour moi, c'est fascinant. Est-ce que tu penses que tu aurais fait comme carrière si tu n'avais pas le talent et le... C'est intéressant parce que l'affaire, pour être un bon paléontologue, il faut que tu ailles sur le terrain et il faut que tu sois très patient. Ce n'est pas des qualités que je possède. OK. J'aime avoir les connaissances, mais le temps d'aller les chercher et d'être sur le terrain et avec une brosse, ce n'est pas trop mon fort. OK. Peut-être que j'aurais pu travailler dans ce domaine-là, mais sans être sur le terrain. OK. Il y a un musée à Montréal, c'est le Red Pat Museum. Le professeur Larson, il est là. C'est quelqu'un... Tu es dans le coin de McGill, ça? Oui, McGill, McGill. Red Pat Museum. OK. Je suis allé là quelques fois. Puis, oui, le professeur Larson, il est là. Le monde doit vous pogner de quoi, tu sais, quand il voit... Oui, il trouve ça bizarre un peu. Tu sais, c'est des scientifiques, ils font... Comment ça que GSV connaît ça? Non, mais... Il y a le... Comme à Los Angeles, je reviens de Los Angeles, j'étais au musée... Il y a un musée où il y a un Tar Pit Museum, tu sais. OK. Il y a un... C'est comme un sable mouvement. Puis, ça fait des milliers d'années que ça existe. Puis, on s'aperçoit que... Tu sais, il y a eu plusieurs aires dans l'existence depuis que la Terre existe. Puis, tu as eu le Myocène, le Pleasedocène. Puis, à chaque millier d'années, tu as différentes espèces d'animaux qui sont ramassés dans ce sable mouvement-là. Parce que même si tu tombes dedans, tu ne peux pas... Si tu essaies de tirer ta jambe, c'est tellement fort que ça te fait renfoncer encore plus. Fait qu'il y a un humain qui s'est fait prendre dedans, qui est mort. Mais il y en a juste un. Mais il y a tellement d'espèces comme des mammouths, des Colombian mammouths, des Sabertooth cats, des tigues à dents de sabre, tous les animaux des Giant Slots, des animaux préhistoriques qui ont été pris là-dedans. Parce que souvent, tu as un animal qui est pris là-dedans, donc ça attire le prédateur. Oui, oui. tu as toute la chaîne alimentaire au complet qui se ramasse là-dedans. C'est exceptionnel. Tu sais, c'est une trappe à mort, mais ça nous permet de connaître tous les animaux qui vivaient à l'époque dans le passé. C'est vraiment exceptionnel. Donc, je suis allé voir ça. C'est vraiment cool parce qu'à chaque année, ils ont différents trucs. Donc, c'est le fun. Je m'update à chaque fois. Ça, on dirait, moi, quand j'étais petit, tu sais, dans l'île de Guiligan et tout ça, puis dans les films, il y a eu une mode dans les années 80 qui avait souvent du sable mouvant. Oui, c'est vrai. Mario Bros, puis tu joues aux jeux vidéo. À télé, c'est vrai. À télé, que moi, quand j'étais petit, j'étais comme, si jamais je sors du Québec, il va falloir que je fasse attention. Je pensais que ça allait devenir un vrai, vrai. Mais ça l'existe pour vrai. Si tu piles dedans, c'est parce que je pense que la façon que ça se passe, c'est que les animaux, ils pensent que c'est de l'eau, quelque chose. Il y a de l'eau qui se ramasse en surface puis ils vont là pour boire puis ils se ramassent son poignet là-dedans. Puis plus que tu bouges, si tu essaies de sortir, oui, parce que la suction te fait renfoncer puis à un moment donné, tu renfonces, tu renfonces puis ça l'attire d'autres animaux qui voient que tu es poigné fait qu'ils veulent te manger puis toute la chaîne alimentaire est là-dedans. Fait que c'est vraiment c'est une trappe à mort, tu sais. C'est terrible, mais au point de vue scientifique, c'est exceptionnel les connaissances qu'ils peuvent acquérir à cause de ça, c'est incroyable. Puis à Los Angeles, tu en as une, tu en as d'autres en Sibérie aussi mais tu n'en as pas beaucoup à travers le monde. Mais celle qui est à Los Angeles, tu es en plein milieu de la ville de Los Angeles. C'est une des plus populaires au monde. Fait qu'ils ont juste... Mais ce qu'ils font après, c'est qu'ils retirent tous les ossements, les animaux parce que c'est très bien conservé. C'est une des meilleures choses pour conserver un animal. Quand tu tombes là-dedans, c'est parfait. Tu n'es pas à l'air libre. Donc, ils retirent ça puis c'est bien conservé. Donc, tu as toutes les caractéristiques de l'animal qui sont dedans. C'est vraiment super. Chris, je suis au courant d'oril. Je vais t'annoncer que moi non plus. Chris, tu es là. Mais ça, tu sais, tantôt tu parlais qu'il y avait une des critiques que tu avais que tu n'étais pas un gros trash talker. Puis ça, moi, je trouve que c'est quasiment une qualité que tu as eue parce que je pense que ce que tu as fait vraiment du bien pour le UFC puis les sports de combat en général, c'est le fait que quand tu parles, on voit que tu as vraiment beaucoup de classe puis tu parles bien puis tu es intelligent puis tu as des beaux propos. Ce qui était parfait pour quand le... Tu sais, vu que le UFC, c'était, tu sais, avant toi, c'était comme, tu sais, ultimate fighting, tu sais, c'était combat extrême. Fait qu'on avait l'image qu'un combattant, ça allait être une brute. Un bully. Oui, c'est ça. Un gars qui fait de l'intimidation. Mais chacun a un... Chaque personne a un style différent. Moi, je ne suis pas très bon pour essayer de trash talker quelqu'un. Tu sais, ce n'est pas quelque chose que je suis bon naturellement. En début, début. Puis je ne parle pas non plus. Je ne parle pas bien anglais. Mais à l'époque, je parlais encore moins bien. Donc, si j'allais me rentrer dans une guerre de mots avec quelqu'un que l'anglais, c'est sa langue première, c'est sûr que je n'allais pas gagner. Puis aussi, je ne suis pas doué à ça. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ma nature. Je n'ai pas les mots qui me viennent à l'esprit. Donc, je laissais parler mes points. Puis je pense que les gens... Je vendais beaucoup de pay-per-view et de télé à la carte parce que je restais authentique à moi-même. Je pense que si tu restes authentique à toi-même, les gens peuvent se reconnaître à travers toi. Parce que tu ne joues pas une game. Tu es authentique. Là, maintenant, on est rendu dans l'ère Conor McGregor. Conor McGregor, il est authentique. Il est bon pour faire du trash talk. Il est naturel, mais il est bon. Il est charismatique. Puis ça marche pour lui. Mais là, tout le monde voit ça. Tout le monde veut vendre des télés à la carte. Tout le monde essaie de faire comme lui. Mais ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas authentiques eux-mêmes. Reste toi-même. Reste authentique. Puis les gens vont t'aimer. C'est comme ça. Il y en a qui ont des personnalités peut-être plus attachantes que d'autres. Mais si tu essaies de jouer une game, ça ne va pas fonctionner. Tu sais, tes premiers combats, avant de savoir que tu n'étais pas bon dans le trash talk, tu l'avais-tu essayé? Mettons, quand tu étais le jeune, jeune, jeune de JSP. Moi, quand j'étais jeune, j'étais victime d'intimidation. J'étais de l'autre côté. Moi, j'étais celui qui se faisait trash talker. Je n'étais pas celui qui te trash talker. Je n'ai jamais été bon pour ça. Ce n'est pas parce que j'ai des idées noires qui ne me passent pas par la tête des fois. J'ai un côté sombre dans ma tête aussi. Des fois, des choses que je ne peux pas dire en public. Mais tu sais, je veux dire, si je rentre dans une guerre de mots, je ne suis vraiment pas bon. Puis j'ai des amis qui, au contraire, eux, ils sont très, très forts. Fait qu'ils me disent tout le temps, ils me disent « Hey, tu devrais aller à la conférence de presse avec moi puis je vais te feeder les informations. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Ils sont vraiment bons. Mais moi, je suis nul. Complètement nul avec ça. Ça, c'est drôle. Ça serait comme un Cyrano de Bergerac mais de combat. Tu devrais m'aider. Toi, tu es humoriste. Vous autres, vous êtes vite à trouver des... faire rire. Moi, je suis bon dans le trash. Fasse-moi, c'est drôle. Tu sais, quand j'étais petit, je me faisais intimider. Puis j'ai découvert que j'étais vite avec les mots pour insulter le monde grâce à ça. Tu pourrais m'en donner un peu. Mais toi, quand tu te faisais intimider, petit cul, c'est là que ton père t'a appris le karaté au début ou t'en faisais déjà un peu avant? J'en faisais déjà un peu mais c'est le... C'est les arts martiaux qui m'ont aidé à m'en sortir. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi-même. Quand je me regardais dans le miroir, je ne m'aimais pas vraiment. Tu sais, je me voyais comme quelqu'un qui avait beaucoup de lacunes. C'est quoi que tu n'aimais pas? C'est quoi que tu trouvais qui te manquait? Je me trouvais... À cause que je me faisais battre, je trouvais que je n'étais pas fort. Puis moi, quand j'étais jeune, je me lichais les lèvres. Quand c'était l'hiver, je venais avec les lèvres toutes gercées avec un spot rouge tout autour de la bouche. Puis mon nom, c'est Georges. Le monde, il ne m'appelait pas Georges. Je disais, hey, gorge, gorge. Fait que tout le monde me niaisait. Puis à l'école où j'allais, il y avait des... On appelait ça des TGA, Troubles graves d'apprentissage. C'était des jeunes qui redoublaient leur année plusieurs fois. Fait qu'eux, ce qu'ils faisaient, ils se ramassaient dans un programme spécial puis ils les envoyaient à notre école. Puis c'est pas... C'est pas que l'environnement où j'ai grandi, c'était pas un mauvais environnement. C'était en campagne, tu sais. C'était pas un quartier dur loin de là, mais il y avait beaucoup de jeunes qui étaient à notre école qui faisaient partie de ce programme spécial-là. Puis eux, ils intimidaient les jeunes qui étaient... Quand t'es jeune puis t'as trois ans, t'as trois ans de différence avec un autre, ça fait une grosse différence. C'est pas comme quand t'as 25 puis l'autre a 28 ans ou 30, 33. Quand t'as comme 9 ans, 9 puis l'autre, il y a 12 ans, c'est une méchante différence parce que le jeune, il est rendu un ado, toi, t'es encore un kid. Puis moi, j'étais très... J'étais quand même bon dans les sports. J'ai tout le temps des intellectuels. Fait que j'étais pas populaire. Mes amis à qui je me tenais, c'était pas du monde populaire non plus. C'était pas du monde cool, t'sais, que les filles nous regardaient pas puis on était entre nous autres. On était un peu des intellectuels. Moi, j'étais bon dans les sports puis souvent, ça rendait les plus vieux jaloux, t'sais. Fait qu'ils m'insultaient, tout ça. Puis même souvent, à un point que j'étais dans la classe, au lieu de me concentrer à ce que le professeur est en train d'expliquer sur le tableau, j'essayais de trouver... Je pensais à comment que j'étais pour faire pour sortir de l'école, prendre mes livres dans mon casier puis me rendre à l'autobus sans me faire casser la gueule. Fait que j'étais pas concentré. Ma tête n'était pas à la bonne place. Puis je me suis fait battre souvent comme ça à l'école. Malheureusement, c'est une réalité qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu. Par plusieurs de cette gang-là ou tout le temps le même? Ah, souvent, souvent. Il y avait beaucoup de monde. Puis moi, j'étais quelqu'un de très fier. Fait que quand tu m'insultais puis tout ça, des fois, je disais rien mais des fois, ça explosait puis je te répondais. Peut-être que des fois, je n'aurais pas dû répondre mais c'était plus fort que moi. Ça allait me chercher. Je me sentais humilié puis je répondais. Puis je me souviens une fois, j'étais avec un de mes amis puis on prenait nos... En fait, c'était l'hiver. Il faisait très froid. On prenait nos manteaux, nos livres puis on marchait pour aller à l'autobus. J'étais avec lui puis on passe à côté d'un meur puis il y avait trois gars qui étaient là puis en passant à côté d'eux autres, on entend... Ah, man! Là, je continue de marcher avec mon ami puis on le sait les deux qu'est-ce qui vient d'arriver. Ils viennent de nous cracher dessus. On le sait. Mais là, quand je te dis, moi, je suis un gars qui est fier puis ça allait me chercher puis j'étais écoeuré de me faire intimider. Puis là, je dis à mon ami, j'écoute, regarde, ils m'ont-tu craché dans le dos? Il me dit, non, 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 ils ne m'ont pas craché dans le dos. Ils savaient comment moi j'étais. J'étais un peu une tête forte. Je n'étais pas un conformiste. Puis là, je la regarde, j'ai... Non, ils ne m'ont pas craché mais toi, ils t'ont craché dessus. Là, j'enlève mon manteau en plein hiver. J'ai... Fuck, ils m'ont craché dessus. Là, j'ai... Écoute bien, je suis écoeuré. On retourne les deux. On fait semblant qu'on a oublié nos livres. Là, je lui dis, tu vas frapper le plus petit. Moi, je frappe l'autre à côté puis celui du milieu, on le poigne à deux. Non, t'es un malade. Oublie ça. Je ne fais pas ça. Je prends mon sac à dos, j'enroule mon sac à dos autour de ma main pour me servir de ça comme une matraque pour frapper plus fort que des livres dedans. Là, je fais ça blague comme... Je ne regarde pas. Je m'approche des gars. Je fais ça blague que j'ai comme oublié quelque chose dans mon casier que je suis en retard. Fait que le premier qui est là, ils ont comme vu qu'il y avait de quoi dans mes yeux qui était bizarre. Quand je suis venu pour le swinguer, je l'ai manqué. Je l'ai mal poigné comme poigné sur l'épaule mais ils ont comme resté surpris. Après ça, j'ai commencé à frapper dans les trois mais ils étaient plus forts que moi. Ils m'ont mis au sol, ils m'ont frappé. J'ai mangé une autre volée mais le fait que je réponde et que je me tienne debout, ces trois gars-là, ils ne m'ont plus jamais écoeuré après. Parce qu'ils se sont dit que ce gars-là, c'est un fou. Ce n'est pas une proie facile. Quand j'ai commencé à faire du karaté, j'aimerais ça te dire que la façon que j'ai combattu l'intimidation, c'est qu'à cause du karaté, j'ai pu me défendre puis pif, paf, j'ai cassé la gueule à tout le monde mais ce n'est pas de même que ça s'est passé. Moi, quand j'étais jeune, comme je te dis, je manquais de confiance en moi. Je regardais par terre quand je marchais. Quand je serrais la main à quelqu'un, je ne regardais même pas dans les yeux, j'étais comme ça. Je parlais à quelqu'un, je parlais puis je manquais de confiance. Je ne regardais pas dans les yeux, je parlais un peu. Tu voyais que je manquais de confiance. Les arts martiaux, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a appris à maintenir les droits parce que quand j'ai commencé à faire du karaté, la personne au monde que j'avais le plus peur au monde, c'était mon sensei puis mon père. C'était les deux personnes que j'avais le plus peur. Quand il me disait « Tiens-toi droit », je me tenais droit parce que j'avais peur. Ça l'a appris à me tenir droit. Quand je sors la main à quelqu'un, je le regarde dans les yeux puis il y a une poignée ferme. Quand je parle à quelqu'un, je parle avec autorité. C'est comme ça. Je me tiens droit, je regarde devant moi. Juste le fait que je change ces petites choses-là que j'ai appris avec les arts martiaux, ça a changé ma façon d'agir avec le monde. Et je pense que ceux qui font l'intimidation, c'est comme les prédateurs dans la nature. Un prédateur va toujours s'en prendre à l'animal qui est le plus faible ou celui qui est blessé. Un lion, quand il chasse des zèbres, il ne va pas aller pour le mâle dominant. Ils vont aller chercher par exemple le bébé ou celui qui est blessé. C'est normal. Ça permet à la nature de s'enlèver ceux qui sont blessés puis ça garde les plus forts. Sélection naturelle. Exactement. Mais c'est comme ça aussi dans la nature dans la société. Ceux qui font de l'intimidation, ils ne vont pas aller écoeurer celui qui est fort. Ils vont s'en prendre à celui qui manque de confiance, celui qui est une proie facile. Donc, les arts martiaux m'ont permis de changer la perception que j'avais de moi-même dans le miroir. Je voulais changer mon environnement, mais ce que j'oubliais de faire, c'est de me changer moi-même de l'intérieur vers l'extérieur. C'est en faisant ça que j'ai réussi à me débarrasser de l'intimidation. J'aimerais ça te dire que c'est un scénario différent, que je suis arrivé puis j'ai appris à me défendre puis j'ai cassé la gueule à tout le monde. Ça serait beaucoup plus fun à raconter puis ça serait un scénario de film vraiment intéressant, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est plus impressionnant ça parce que c'est, en plus, mettons, pour un jeune qui écoute, si tu réalises, OK, un coup que je vais avoir la confiance, je ne serai pas nécessairement obligé de me battre. C'est ça. Puis la confiance, c'est un, souvent, c'est un état d'esprit, c'est pas, c'est un choix, c'est un choix que tu fais, c'est pas, je veux dire, c'est pas un état d'esprit, tu peux faire à semblant d'avoir confiance. C'est sûr que si tu as, je fais une analogie, si tu as un examen à l'école puis tu n'as pas étudié, c'est sûr que tu vas avoir peur puis tu n'auras pas confiance. Par contre, si tu as un examen à l'école puis tu as étudié fort, tu as vraiment mis le du travail pour étudier, tu sais que tu es prêt. Tu vas peut-être avoir peur, mais tu peux avoir confiance. Donc moi, en faisant du karaté, je savais me défendre, j'ai appris comment me défendre. J'avais peur quand même, mais je savais que si quelque chose arrivait, j'étais capable de me défendre. Au moins, j'avais des bases pour me défendre. Donc, la confiance venait beaucoup plus facilement à cause de ça. Ce n'est pas arrivé juste en pensant que je vais avoir confiance. C'est un processus qui s'est passé au cours de plusieurs mois. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Puis mettons, pour se battre, même en bas du calibre UFC, mais la confiance, tu sais, mettons, c'est quoi les choses les plus importantes? C'est travail, confiance, talent, mais c'est lesquels en quel ordre d'après toi? Pour être un combattant? Pour devenir, mettons, niveau comme toi. Je ne veux pas dire faire monter et monter dans l'octogone, perdre. Ça, je serais capable de perdre. Mais je pense pour être champion du monde, ça prend des choses spéciales. C'est un mélange de plein de choses. Je ne connais pas toutes les causes, mais je pense que ça prend le talent. j'avais un talent, j'avais un talent exceptionnel déjà en partant. Quand le professeur montrait quelque chose, j'étais capable de le faire directement la journée même dans le combat. C'était un affaire que j'avais. J'étais capable de répliquer une technique que j'apprenais comme ça. J'avais un bon talent. Si je tenais, par exemple, en paralysé, je n'aurais pas pu être champion du monde. Je suis né, je suis un bon athlète et j'étais doué pour les sports de combat. Déjà là, en partant, j'avais un talent. J'ai travaillé très fort aussi, mais je pense aussi qu'il y a un autre facteur qui est un facteur de chance. J'ai eu la chance d'avoir des mentors exceptionnels que j'ai rencontrés. J'ai été au bon moment, au bon endroit. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont influencé dans ma vie. Ça, c'est quelque chose peut-être que je ne contrôle pas à 100 %. C'est sûr que je suis allé vers eux pour les rencontrer, mais si ces gens-là si ces gens-là si notre chemin ne s'aurait pas croisé, je ne serais pas où je ne serais jamais rendu où je me suis rendu dans ma carrière. Donc, je pense que c'est le talent, travailler fort, puis aussi, il y a un facteur de chance aussi. C'est sûr qu'il y a un facteur de chance. Être au bon endroit, au bon moment, puis question de timing, puis de rencontrer des gens qui ont une influence sur toi. quand la porte est ouverte, il faut que tu rentres dedans. Le problème, c'est que le monde souvent attend que la porte ouvre. Puis si la porte n'est pas ouverte, il faut que tu défonces la porte, puis tu rentres. Si cette porte-là, tu ne peux pas rentrer parce qu'elle est trop seule, va en défoncer un autre. Il faut que tu crées tes propres opportunités aussi dans la vie, mais il y a un facteur de chance, c'est certain. Puis ça, toi, quand tu es... L'équipe que tu as travaillé avec, tu as commencé à travailler avec quand? Moi, j'ai commencé quand j'étais jeune à faire du karaté. Mon professeur de karaté est mort quand j'étais un adolescent. Il est mort malheureusement du cancer des poumons. Il s'appelait Jean Couture. Puis c'était un professeur qui était... Il fumait-tu ou non? Il fumait même pas. OK. Mais je pense que, d'après ce que j'avais compris, ce qu'il racontait, c'est qu'il avait travaillé souvent dans les bars. OK, il fumait secondaire. Mais il y a peut-être un facteur génétique aussi. Oui, oui. Des fois, il y en a qui vont fumer toute leur vie, ils n'auront jamais le cancer. Puis il y en a qui vont peut-être être victimes de fumée secondaire pendant un an. Puis bang, il l'attrape tout de suite. Malheureusement, c'est comme ça. Puis lui, il est mort au cancer des poumons. Donc quand il est mort, je pense que j'avais environ 15 ans. Puis je ne savais pas quoi faire. J'avais arrêté de faire du karaté. Puis je ne savais pas qu'est-ce que j'avais... Je voulais rester dans les sports de combat, mais je ne savais pas où m'enligner, tu sais. Puis il y a un de mes amis qui avait loué une cassette dans ce temps-là, c'était les VHS, une cassette de UFC. Je ne savais pas c'était quoi à l'époque. Puis on avait... Les premiers, genre un sumo contre un lutteur. Donc j'avais 15 ans à l'époque et on a commencé à regarder ça. Puis là, j'ai vu Royce Gracie. Royce Gracie, pourquoi ça m'a influencé, ça m'a inspiré, c'est parce que Royce Gracie, c'était celui dans tous les combattants qui paraissait probablement le moins intimidant de toute la gang. Il était plus petit que toute la gang, mais il a gagné le tournoi. Il a gagné tout le tournoi au complet. Il a battu tout le monde. Puis il a battu tout le monde avec quelque chose que personne ne connaissait à l'époque, qui était le combat au sol, le juge-tu brésilien. Et quand je l'ai vu gagner le tournoi, ça m'a tout de suite inspiré. J'ai dit à mes amis, à ce moment-là, j'ai dit un jour, je vais être champion du monde au UFC. Puis ils sont tous mis à rire. On était comme 5 gars puis ils sont tous mis à rire. C'est un gros corps. Oui, c'est un gros corps. C'est un rire. Puis ils m'ont dit, t'es un malade, jamais de la vie. Ces gars-là, c'est des machines, c'est des tueurs. Toi, c'est jamais de la vie. Tu vas jamais être capable de faire ça. Ça restait comme ça. Puis la raison pour laquelle ça m'a inspiré, c'est que Royce Gracie, comme moi, quand je me faisais intimider à l'école, j'ai jamais pu prendre ma revanche envers ceux qui m'intimidaient. Mais quand je voyais Royce Gracie, un gars plus petit, qui avait de l'air de rien, qui battait les gros monstres, mais ça m'a comme vraiment inspiré. Je me suis vu en lui prendre ma revanche contre les bullies. Puis ça m'a inspiré. Je sais que c'est con, mais à cause peut-être de ce qui s'est passé dans ma vie, ça m'a comme inspiré. Donc je voulais être comme lui. Et j'ai commencé à faire des recherches. Puis j'ai commencé à suivre des cours de jujitsu. J'ai commencé à suivre des cours de jujitsu. Ça, il y en avait... Il y en avait à Montréal un petit peu. Ça fait qu'il fallait que tu partes de chez vous. De Saint-Idor en Montréal. Puis ça, c'est une demi-heure, 40 minutes? Oui, à peu près une demi-heure, 40 minutes, mais ce n'était pas assez pour moi. Parce que le jujitsu qu'il y avait à Montréal, moi, je voulais faire le Gracie jujitsu. Je suis allé voir, j'ai fait mes recherches, je savais qu'il y avait l'école de Gracie qui avait la plus proche qui était celle de Renzo Gracie à New York. Donc j'avais 16 ans, je venais d'avoir mon permis, je n'avais vraiment pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Je travaillais comme un fou. Fait que j'ai pris les économies que j'avais puis je suis parti à New York avec une voiture que je ne savais même pas à l'époque s'il était pour faire le chemin, c'était pour se rendre. Fait que je suis parti à New York puis je me suis rendu là avec MapQuest, je me suis perdu dans le Bronx sans m'amener un truc de fou. Finalement, dans ce temps-là, je ne parlais pas anglais, je parlais un petit peu plus espagnol qu'anglais. « Donne des estimes à Manhattan, pour favor ! » Là, ils m'ont tout dirigé. Finalement, je me suis rendu, je couchais dans un hostel, c'était une auberge jeunesse pour étudiants. Je couchais là-dedans. Il n'y avait qu'il fumait du pot dans la chambre, c'était dégueulasse. Mon linge, je sentais la merde après. En tout cas, j'ai eu tellement de problèmes, je vous parle de cette longue histoire-là. Fait que j'arrive à New York pour m'entraîner puis je ne parle pas un mot anglais puis je me souviens à l'époque, j'étais quand même, j'ai tout le temps été fort physiquement, pour ma grandeur, très très fort. Je suis athlétique j'étais déjà Saint-Thieu-Noir en karaté puis là, je rencontre un gars qui s'appelle Sean William. Renzo Gracie n'était pas là donc je rencontre Sean William. Sean William est environ 10 à 15 livres moins pesant que moi, plus léger que moi. Donc le cours commence, j'apprends des techniques incroyables, des détails que je ne connaissais pas auparavant, ça m'a fasciné, j'étais au paradis, c'était incroyable, j'étais vraiment impressionné. Mais là, à la fin du cours, on commence à faire des combats live, roulés, on appelle ça roulés. Donc je vais avec plusieurs autres partenaires qui sont ceinture bleue en jugez-dessous de mon niveau. J'ai eu ça, je fais bien compte eux, j'ai le meilleur sur eux. Et là, le professeur, il voit que, tu sais, ça va bien, ça va bien, mais il voit que je ne suis pas de New York, tu sais, que je viens de l'extérieur. Puis là, il me regarde, Sean William, il me dit, hey, kid, come here. Puis c'est à peu près, comme je vous dis, c'est une ceinture noire, moi j'étais ceinture bleue. Puis c'est à peu près 15 livres plus léger que moi. Il m'a foutu une volée, là. Mais pas, pas méchamment, mais vraiment, je pense qu'il m'a fait cinq prises de soumission en cinq minutes. OK. Je tapais dans tous les sens, arm bar, clé de bras étranglement, clé de cheveille, j'ai jamais vu ça. Et après le cours, je me souviens, j'ai pris ma douche puis j'étais un peu déprimé parce que mon rêve de devenir un combattant venait de briser. Je me suis dit, dans ma tête, c'est impossible, je serais jamais à ce niveau-là. Ce gars-là, il a 15 livres moins que moi puis il me fout une volée. Qu'est-ce que je vais faire contre un gars du même niveau mais qui a mon poids ou qui est même plus gros que moi? Je serais jamais capable de me défendre. Puis je me souviens, à l'époque, Sean, il est vraiment, maintenant, j'étais encore ami avec lui, il s'entraîne toujours. Il est venu me voir puis il m'a dit, puis je ne parlais pas beaucoup anglais à l'époque, puis il m'a dit, tu sais, genre, j'ai dit, le jugez-tu, les arts martiaux, c'est un sport de connaissances. Knowledge is a weapon. Il dit, I beat you not because I'm stronger. Il dit, je t'ai battu pas parce que je suis plus fort que toi, parce que j'ai beaucoup plus de connaissances que toi. Il dit, continue de venir et de t'entraîner, tu vas acquérir des connaissances puis tu vas devenir beaucoup plus fort. Puis ça m'a donné un reggae d'espoir. Je suis retourné à Montréal puis j'essaie de revenir à New York le plus souvent possible. Quand tu y allais, tu restais une couple de jours? Oui, une couple de jours, trois, quatre jours, cinq jours. À 16 ans, tu avais-tu une petite job à temps partiel pour travailler ça? Oui, j'avais des jobs. Je travaillais dans un magasin de couvre-plancher, un magasin Langteau à Saint-Isdor. Je travaillais là. C'est des tapis, du céramique, prélore, des trucs comme ça. Je travaillais là-bas. OK. Et je donnais aussi des cours. J'avais une école de... Ça, c'est drôle. Je pense pas que j'en ai déjà parlé dans des entrevues. J'avais une école de karaté que je donnais à Saint-Isdor à des jeunes. J'avais un programme. Donc, j'avais beaucoup d'étudiants que je donnais des cours. Mes jeunes étaient vraiment exceptionnels. Il y en avait vraiment des bons. Puis même, ils étaient tellement bons que quand on allait en compétition comme à Sherbrooke et tout ça, moi, je suis dans la fédération de karaté Kyokushin. J'allais dans des compétitions. Mes jeunes, ils gagnaient tout le temps les médailles en combat. Tellement que même avant les compétitions, j'avais des meetings avec les autres Saint-Sénoirs, les autres Saint-Isdor. Puis là, ils venaient me voir « Saint-Ségeorges, dites à vos jeunes, c'est pour le fun, une compétition amicale, dites à vos jeunes d'aller tranquillement. » J'ai dit « Ouais, mais vos jeunes, ils vont-ils aller tranquillement? » « Ouais, ouais, ouais. » Là, j'ai retourné à mes jeunes et « De la merde, si vous allez là, vous allez défoncer tout le monde. » Non, mais tu sais, si mes jeunes vont tranquillement puis le tien, il va à 100 %, oublie ça. On va là, on s'amuse, mais on essaie de gagner. Tu comprends? Puis c'était vraiment cool. Ça, l'école, c'est quoi le nom de l'école? C'était une école à Saint-Ide-Or. Il y avait l'école à Saint-Ide-Or, l'école primaire à Saint-Ide-Or. Ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait les tapis ensemble. Puis à chaque, c'était lundi, mercredi, j'avais des cours le soir, des âges différents. Je commençais à 6 heures, 6 à 6,45 pour les plus jeunes. Puis j'avais de 7 heures à 8 heures. Et après, 8 heures, je pense que c'était 8 heures et demie à 10 heures avec les adultes. OK. Ouais, j'avais énormément de jeunes. Malheureusement, après, j'ai commencé ma carrière en MMA. J'ai commencé à combattre, j'avais 19 ans. Puis je travaillais aussi puis j'étais aux études. Je suis devenu, j'étais trop occupé pour pouvoir continuer. Mais j'ai donné des adresses aux jeunes qui voulaient continuer à s'entraîner, comme où est-ce qu'ils pouvaient aller pour continuer l'entraînement. Puis il y en a qui ont continué, il y en a qui ont lâché. Puis ça leur fait toutes des histoires malades. C'était vraiment cool. J'en ai même vu un récemment. C'est vraiment drôle parce que j'avais un jeune qui était exceptionnel et qui s'entraînait avec nous. C'était un jeune d'origine haïtienne. Puis lui, il était tellement bon qu'il était naturel. Puis moi, je le voyais qu'il était fort. Je voyais qu'il était naturel. Quand je demandais aux jeunes 10 push-ups, lui, je lui en demandais 15. Puis je l'ai revu récemment. Quand je l'ai revu, il me dit, il dit, « Hey, t'étais dur avec moi. Je pensais que t'étais raciste. » Puis moi, j'ai dit, « Ben non, je n'étais pas raciste. C'est parce que tu avais du talent. Donc, je voulais que tu te surpasses. Au lieu de te demander 10 push-ups, c'était facile pour toi. Il fallait que je t'en demande 15. » Il dit, « Oui, mais 15, je n'étais pas capable de les faire. » « Ben c'est ça. Je vais t'en demander 25. » Ça fait que c'est drôle. Je l'ai revu puis ça m'a fait plaisir de le revoir. Qu'est-ce qu'il fait, lui, à ce temps? Tu sais-tu? Je pense qu'il a un travail maintenant. Il était aux études, je pense, à l'UQAM qui me racontait. Il s'entraînait, mais je ne pense pas qu'il faisait des embarcaires encore. Il faisait d'autres sports. Il avait de l'air en forme. Puis tu sais, toi, mettons, de ta jeunesse, t'es-tu encore ami avec ta gang quand tu étais jeune? Oui. Il y en a plusieurs que j'ai perdu contact, c'est certain, mais il y a plusieurs personnes aussi que des fois, on s'en va des textos et comment ça va? Joyeux Noël, bonne année, ces trucs-là, c'est certain. Puis ta vie, c'est ça, toi, tu es... Excusez-moi, c'est des questions. Mais toi, tu as une maison à Montréal. Tu sais, tu vas souvent à New York aller. T'as-tu... C'est l'hôtel là-bas, par exemple? Oui. Avant, j'avais un timeshare à New York. Par contre, ça venait compliqué parce que le timeshare, il faut que tu le réserves d'avance. Puis moi, ma vie, c'est souvent des trucs de dernière minute. C'est... Ils me bookent pour une semaine. Ils me disent, ces dates-là, ça peut être n'importe quand durant ces dates-là. Garde ces dates-là ouvertes. Mais des fois, finalement, c'est pas cinq jours qu'ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi de deux jours. Fait que je me retrouve avec trois jours de libre. Fait que là, je peux voyager, je peux faire certaines choses. quand je vais à Los Angeles, ces endroits-là, c'est tout le temps des hôtels. J'aime ça changer, avoir une variété de choses à faire ou même à rester. Donc, c'est vraiment... Quand, mettons, toi, vu que t'es connu mondialement, y a-tu... C'est où les places que c'est comme... Tu peux pas sortir? Ah, mais c'est une bonne question. Mais je peux sortir partout. Les endroits que je vous dirais que le sport est le plus populaire, que je me fais reconnaître le plus, c'est sûr, c'est les États-Unis, comme la côte ouest des États-Unis. Vegas, quand il y a un événement à Vegas, oublie ça. J'aime même pas ça y aller. Quand il y a un événement de combat, comme il y a le combat de Conor McGregor qui va être bientôt, le monde me dit « Est-ce que tu vas y aller là-bas? » Je dis « Non, oublie ça. Je ne vais pas là-bas. » Si je n'ai pas affaire à y aller, j'y vais pas. Ça va être « Too much. » Non, parce que ce n'est pas le fun pour moi. Tu ne peux pas rien faire. Puis souvent, les fans qui sont à Vegas pour l'événement, ils sont sur le party. Tout le monde est saoul. Ça vient que c'est fatiguant un peu. J'aime ça avoir interagé avec mes fans, mais des fois, quand ils sont saouls et tout ça, ça n'arrête pas. Puis un autre, puis un autre. Mais un fan sous, c'est tout un fan désagréable. Ça ne peut pas en tout temps. Ça fait que je n'y vais pas. Ça, c'est les pires places. Je te dirais des fois, l'Ouest canadien. À Montréal, c'est pas mal différent. Les gens sont différents. Je pense qu'ils sont habitués de me voir. En Australie, beaucoup, j'étais surpris. En Australie, en Asie, beaucoup. Puis même en Afrique, il y en a qui me connaissaient quand je suis allé en Afrique. J'étais même surpris. Vous avez le pay-per-view là-bas? Il dit « Ben oui, on a regardé sur Internet. » J'étais comme « Wow, OK. » Oui, mais l'IOFC, c'est vraiment mondial. International, oui. Moi, j'ai remarqué quand… Brésil, c'est très populaire au Brésil. Ah, ça doit. Ça doit. Mais j'ai remarqué quand il y avait une affaire que j'étais vraiment heureux. Moi, aussitôt que je disais au monde, j'étais canadien quand je sortais du Québec ou du Canada, ils me parlaient tout le temps de toi. Ah oui. Les premières fois que je sortais du Québec, au début, ils me parlaient quand j'étais plus jeune, mettons, Wayne Gretzky. Après, c'était Céline. Puis après, c'est devenu toi puis c'est encore toi. Tu as battu Céline. Oui. Ça fait, mettons, 15 ans. Je ne pense pas que j'ai battu Céline. Tu sais, dans la célébrité, tu as les athlètes qui sont en bas. Après ça, tu as les… Je pense, c'est quoi? Les acteurs, je dirais, puis après, les chanteurs. Non? C'est acteurs après ou… Mais je pense, athlètes, vous êtes… Je ne pense pas qu'on est au top. Ah oui? Oui. Ça, je pense, c'est ton humilité. Non, non, mais tu as Floyd Mayweather, tu as LeBron James qui sont exceptionnels. Tu sais, moi, je ne suis pas dans cette catégorie. Non, non. Ben voyons. Ben voyons. Ben non, ben non. Mais tu as Conor McGregor côté popularité. Je parle popularité, là. Tu sais, comme tu as des acteurs comme, mettons, Arnold Schwarzenegger ou The Rock. The Rock, c'est sûr qu'il ne peut pas sortir nulle part. Kevin Hart, l'humoriste, c'est sûr que lui, et puis ça, c'est… Tu sais, c'est un autre niveau. Drake, le rapper Drake, oublie ça. Moi, je peux aller manger au restaurant. Je peux… Tu sais, je me promène. Tu sais, je peux aller… C'est le fun. Elles autres, oublie ça. Ils ont besoin des bodyguards, là. Elles autres, c'est un autre niveau. Moi, je ne suis pas à ce niveau-là. Je n'ai jamais été à ce niveau-là. Je vais être à ce niveau-là si, mettons, je vais à Las Vegas durant un gros combat comme Conor McGregor. Là, oui, je vais me faire achaler. C'est terrible, tu sais. Parce que le monde qui sont dans la ville… Vegas, c'est une ville touristique. Puis le monde qui vont venir dans la ville, c'est des fans de combat. Fait que là, c'est sûr. Tu sais, si, mettons, il y a un événement, quand je vais dans la ville puis il y a un événement de combat, c'est sûr que là, c'est plus difficile. Mais en temps normal, je ne vis pas ça tous les jours. Par contre, comme Drake ou The Rock, l'acteur The Rock, j'imagine que les autres, c'est un niveau… LeBron James, ça doit être terrible. Là, toi, par exemple, si tu t'en vas vers le cinéma, ça va… Moi, je pense qu'une affaire qui va vraiment t'aider, c'est ton work ethic. Ça, tu dois pogner ça de ton père. Tu sais, s'il travaillait des journées de 16 heures par jour. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris de mon père puis ça me fait vraiment rire parce qu'on parle de cinéma, je suis allé au… Souvent, je fais les Comic-Con. Les Comic-Con parce que j'ai joué le rôle de Batroc. Batroc, c'est un personnage dans l'univers Marvel. C'est un mercenaire. Et souvent, je vais dans les Comic-Con puis quand je vais dans les Comic-Con, il y a d'autres acteurs qui sont là comme celui qui joue le tour, Iron Man, Chris Evans, Captain America. Donc, ils sont tous là puis c'est le fun parce que ceux qui viennent dans les Comic-Con, ils portent des costumes et tout. C'est comme un… Tout le monde retombe en enfance. Souvent, je signe des autographes puis le monde me reconnaisse quand je suis dans les Comic-Con puis ils ne me reconnaissent pas en tant que combattant. Ils me disent « Hey, c'est le champion du… » Ils me reconnaissent « Hey, c'est Batroc ! » Puis là, je suis comme « Batroc ? » Tu sais, tu sais que je suis champion du monde aussi, là, j'ai quasiment le goût. Mais juste pour te dire que la télé, le acting, la télévision, c'est tellement plus populaire que le sport, le film, l'entertainment, le milieu du cinéma, c'est une coche au-dessus, là. Je pense que c'est plus populaire que le sport même, en tout cas que le MMA. C'est sûr, comme je te l'ai dit, il y a des athlètes comme LeBron James, Usain Bolt, que c'est des… Mohamed Ali, tu sais, c'est des fesses… Mike Tyson, tu sais, c'est des icônes. Je pense que c'est ton humilité que tu réalises pas. Non, c'est pas le même niveau, pareil. mais tu sais, ce niveau-là, mais c'est ça aussi ta beauté de ne pas faire « Je suis le meilleur. » Non, je suis bon dans ce que je fais, je parle côté popularité, je parle pas côté succès, je parle pas côté… T'es le P. Achievement. Non, mais je parle côté popularité. T'es un gars de rock, lui, il peut pas aller nulle part, le gars, c'est ça, il est énorme en plus, il peut même pas se cacher. Moi, je peux fondre dans la foule, je me mets une casquette au P. Mais le monde, comme quand t'es arrivé ici, quand le monde te voit, ils sont tellement contents, c'est de suite, comme quand je te présentais à Charles, qui est un de mes partenaires ici, juste le fait que j'ai dit « C'est ton nom », j'ai vu dans sa face, il a fait « C'est cool, Georges a entendu mon nom ». Honnêtement, ça me fait plaisir aussi, rencontrer le monde puis rendre le monde heureux, ça me fait plaisir puis jamais, jamais je refuse prendre une photo ou un autographe, jamais je dis non. La seule fois, mettons, je vais dire non, c'est si je suis à un bachelor party chez Paris avec un de mes amis ou je prends un verre puis le monde s'en sou, ça, c'est un milieu quand tu veux pas, mais dans la rue, n'importe où, ça va me faire plaisir. Ça fait partie de mon travail en tant que, parce que je suis un athlète mais je suis aussi, on appelle ça un entertainer, tu sais, j'entertain le monde, c'est tout le milieu de l'entertaining, tu sais, acteurs, chanteurs, athlètes, on fait ça, on vit parce qu'on est dans le milieu de l'entertaining, on gagne de l'argent à cause de ça, on le doit aux fans, on le doit à nos supporters puis pour moi, ça me fait toujours plaisir. C'est très, je pense, ça fait, ok, j'avais l'impression, je voyais ta montre, je pensais qu'on est, il faut que j'aille la faire réparer, il faut que j'aille la faire réparer. Ça m'avait stressé parce que je voyais ta montre puis j'étais comme, oh Christ, ça fait-tu deux heures? Non, désolé, désolé, il faut que j'aille la faire réparer. Il dit désolé. C'est une montre que le chic m'a donnée, ça, tu regardes, c'est le chic de, le prince de Abu Dhabi m'a donné. Ok. Oui, c'est une belle montre, moi je ne suis pas un fan, je ne peux même pas dire la différence entre une montre, telle montre et telle montre, mais ceux qui connaissent les montres, c'est une Rolex Daytona, c'est une belle montre. Ok. Ah oui, vraiment belle montre. Je n'aurais jamais acheté une montre de cette qualité-là parce que je ne suis pas un fan de montre, mais quelqu'un me l'a offert en cadeau, donc pour moi, ça me fait plaisir de la porter. Une Rolex, ça va? Oui, c'est drôle, tu sais, qu'un chic... Mais là, elle est cassée, il faut que j'aille la faire réparer. Il faut que j'aille la faire réparer. Et t'as-tu, t'avais-tu un combat là-bas ou c'est lui qui est venu genre à Vegas puis... Non, en fait, il y a deux princes arabes que je suis ami. Il y a le chic Maktoum qui est à Dubaï. Ok. Lui, il s'entraîne en jiu-jitsu puis je me suis déjà entraîné en jiu-jitsu avec lui puis je l'avais rencontré la première fois en Angleterre. Il est-tu bon? J'ai l'impression qu'un prince qui fait du jiu-jitsu, il doit être ordinaire. C'est surprenant. T'as Maktoum que lui, il est plus jeune que moi même. Moi, j'ai 38, lui, il doit avoir environ 34-35. C'est sûr qu'il ne pourrait pas se battre à l'UFC mais il fait ça pour garder la forme. Puis lui, j'avais rencontré en Angleterre une fois, il avait envoyé un de ses émissaires me demander si je voulais le rencontrer puis ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Puis quand je suis allé le rencontrer, il m'avait donné un autre monte. Ce n'est pas lui qui m'a donné cette monte et il m'a donné un autre monte. Il donne souvent des cadeaux comme ça. Ils sont super gentils. Puis ça, c'est Maktoum puis Tannoun. Tannoun, lui, il est à Abu Dhabi. Et lui, je l'avais rencontré. J'avais été à Abu Dhabi. Il avait entendu parler comme quoi que j'étais là. J'étais là pour donner une conférence puis il avait envoyé quelqu'un me voir demander si je voulais m'entraîner avec. Puis moi, ça m'a tout le temps fasciné. Justement, un prince, il me disait « Ah ben oui, je vais m'entraîner avec. Quand j'étais arrivé là-bas, il me disait on s'entraînait puis il s'entraînait la nuit, lui. Lui, c'était vraiment surpris. Parce qu'il peut faire ce qu'il veut là-bas. Les autres, c'est les grands patrons. Fait que j'arrive là-bas dans son palace. C'est comme un château, un château, mais comme un domaine. Les portes ouvrent avec des gardes de sécurité. Puis on rentre là puis il nous avait dit vers… C'était à 11h le soir. On est arrivé là à 11h le soir. Il y avait moi, mon entraîneur, John Denauer qui est de New York. Puis il y avait d'autres gars qui étaient là-bas qu'on s'entraînait puis on a commencé à s'entraîner avec lui. Il était comme 11h, 11h et demie. Puis il était quand même bon. Ça m'a surpris. Il y avait un bon niveau. Puis après, qu'on a fini de s'entraîner, on a mangé. Je pense que j'ai bu le meilleur jus d'orange que j'ai bu de ma vie là-bas. C'était pressé, c'était frais, c'était tellement bon. En tout cas, juste pour te dire que c'était vraiment exceptionnel. Ils nous ont offert vraiment un traitement royal. Ils étaient vraiment gentils. Des bonnes connexions à moi. Oui, c'est ça qui est tout. C'est spécial. C'est des princes, c'est des rulers, ceux qui prennent des décisions. C'est un coin du monde qui fonctionne d'une façon différente qu'ici. Puis dans les autres pays, tu dois avoir eu des présidents, des premiers ministres. T'as-tu déjà fait du judo avec Justin ou non? Justin, j'ai déjà rencontré avant. Mais justement, après mon combat contre Michael Bisping, il m'avait envoyé un mémo, un message avec les médias sociaux comme quoi, félicitations pour ton combat. On est content de voir ton retour. Tu nous as rendu fiers. Ça fait toujours plaisir. Oui, c'est vraiment cool. Vraiment cool. En plus, mais c'est ça, c'est beau que t'es humain de même. C'était un sport avant qui avait une mauvaise image. Je pense que beaucoup de politiciens essaient de rester loin de ça. Je sais que Vladimir Poutine, c'est un politicien en Russie, lui, c'est un gros, gros fan de la combat. C'est un méga fan de la combat. Mais tu sais, c'est vraiment toi et toi seul qui as changé l'image du sport. Oui, bien, écoute, il y a plusieurs personnes qui ont aidé à changer l'image du sport. Moi, je voulais juste... Qu'est-ce que t'es humain? Non, mais... Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Je ne suis pas tout seul à avoir fait le travail. Mais moi, pour côté gentleman, je voulais montrer... Je dis je voulais montrer. Je n'ai même pas essayé de montrer. Je suis juste resté authentique qui est fidèle à moi-même. Moi, je ne connais pas 1000 combattants, mais j'en connais 4-5. Puis j'en ai jamais rencontré que c'était des trous de cul agressifs. Non, mais tu sais, c'est... Tu sais, la plupart des combattants, tu sais, je pense... Tu sais, pour te battre, toute la rage que n'importe quel humain a dans la vie, vous autres, vous pouvez le sortir en vous entraînant. En fait, en fait, même les combattants qui ont une image de bad boys comme même Conor McGregor, Michael Bisping, quand je me suis battu avec, ils m'insultaient. En fait, ce n'est pas vraiment des bad boys, c'est des gens super gentils que je suis certain que si les gens iraient les voir, ils seraient les premiers à leur signer un photographe, prendre une photo. C'est juste que pour la promotion du combat, pour vendre le combat, si tu as tout le temps deux gars qui se font des compliments, c'est un petit peu plate. il faut créer un élément d'émotion, quelque chose qui force les gens à avoir l'intrigue de savoir ce qui va se passer. S'il y a deux gars qui se saissent qui vont se battre, là, ça attire l'attention. Il y a une tension. Deux gars qui s'aiment, qui se font des compliments qui vont se battre, le monde, ils ont tendance à s'en foutre un peu. Pas toujours, mais des fois, c'est comme ça. Souvent, la promotion des combats est faite avec l'émotion. Par contre, les combats ne sont pas gagnés avec l'émotion. Souvent aussi, quand tu fais des arts martiaux, peu importe le style que tu commences à t'entraîner, si c'est taekwondo, judo, karaté, lutte, tu ne peux pas être bon en partant. Souvent, comme tu dis, tu n'as jamais rencontré des trous de cul, comme tu dis, c'est que tu apprends à être humble. Parce que si tu es champion, c'est sûr, tous les champions dans les sports de combat, il y a un moment de leur histoire, dans leur vie qui n'étaient pas champions, ils se sont fait péter la gueule. Ils se sont fait ramasser puis ils ont dû se relever puis retourner puis se refaire ramasser encore puis retourner puis se refaire ramasser encore puis se retourner puis pendant longtemps, avant que tu commences à gagner. Tu ne peux pas commencer, tu peux avoir des bonnes aptitudes de départ, d'avoir un talent, mais c'est sûr qu'au début, tu n'es jamais le roi. Tu n'es jamais toi le meilleur. puis ça te donne un coup sur ton orgueil, sur ton égo puis c'est une expérience qui te rend très, très humble grandir avec les arts martiaux. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là. Souvent, c'est des gentlemen. Aussi, tu te rends compte à quel point le corps est fragile et à quel point aussi tu es... Tu sais, on dit tout le temps « Ah, je suis le plus fort. » Il n'y a personne qui est le plus fort au monde. Tout le monde peut faire mal à tout le monde. Même si un gars est tout petit, il arrive avec un couteau « Flac, flac. » Tu peux être le meilleur combattant au monde si tu ne l'as pas vu venir, tu vas mourir. Tu te rends compte à quel point c'est facile de blesser les gens puis ça te rend humble. C'est facile de blesser les gens mais c'est très difficile de pouvoir les soutenir puis leur faire du bien. Ça, c'est difficile de faire ça. Faire du bien aux gens, c'est difficile. Leur faire mal, c'est très facile. C'est pour cette raison-là, je pense que tu apprends ça souvent avec les arts martiaux puis ça te fait grandir beaucoup. Mais il doit y en avoir. Mettons juste quand la première fois que tu as gagné la ceinture UFC, tu dois avoir une fin de semaine que tu ne te prends pas pour de la mort. Quand tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel, tu dois avoir la ceinture autour de la terre en train de faire voyons au tabarnak. La première fois, la première fois, c'est une bonne question puis j'ai une belle anecdote. Quand j'ai gagné mon premier combat de championnat du monde, je combattais contre Matthews. Matthews, à l'époque, c'était le combattant le meilleur de la planète. Il avait un peu une aura d'invincibilité. Il était vraiment exceptionnel. Il était vraiment fort. Quand je l'ai battu, c'est comme si j'étais rendu la nouvelle coqueluche du sport puis tout le monde me disait à quel point j'étais imbattable puis que c'était moi l'homme invincible parce que je n'aime battre Matthews. Donc, j'ai fait l'erreur de commencer à y croire un peu. Sans devenir arrogant, à l'intérieur de moi-même, je me suis cru meilleur que je l'ai été en réalité. Donc, je me suis cru un petit peu invincible. Ça fait que tu t'entraînes moins fort. Je m'entraînais moins fort. Je faisais plus le party puis mon prochain, le combat que j'avais d'après, c'était ma première défense. C'était contre Matt Serra. C'était un adversaire qu'au point de vue des statistiques puis des experts, il n'y avait aucune chance de me battre. Puis même, c'est un gars que je m'avais entraîné avec. Je l'avais vu dans le gym. C'était quelqu'un qui était gentil. Donc, il ne me donnait pas le feu de la rage pour pouvoir m'entraîner. C'était quelqu'un qui était gentil. Donc, c'est quelqu'un qui était cœur, qui crie des bêtises. On dirait, moi, ça me donne la motivation. Mais lui, il ne faisait pas ça. C'est quelqu'un, c'est un gars super gentil. Puis mon prochain, mon combat d'après, c'était contre lui. Donc, je venais de passer du, je venais de battre le gars que je n'étais pas supposé battre. Oui. Que je suis, après ça, devenu... Tu as battu le lion puis là, tu te battais contre un Z. J'étais rendu, j'avais non-hockey, le meilleur combattant de l'époque. Là, j'étais rendu le top, la coqueluche. Puis là, je m'en vais me battre contre un gars que, tu sais, c'est... Waouh, il va le battre facile, tu sais. Personne ne lui donnait une chance. Puis il y a beaucoup de monde même qui... Il se demandait pourquoi que lui allait se battre pour le titre. Donc, ça restait comme ça puis c'était plus au niveau psychologique. Je m'entraînais toujours mais au niveau psychologique, on dirait que je le prenais moins au sérieux. Puis là, le combat, il commence puis je me fais frapper avec un coup en arrière de l'oreille. Là, je me fais ébranler. Bref, je perds le combat, je perds par KO. L'expérience est la plus humiliante de ma carrière. Donc là, j'ai appris qu'il ne faut jamais sous-estimer aucun de ses adversaires. Parce que même si tu penses que tu es le meilleur combattant de la planète, ce n'est pas le meilleur combattant qui gagne le combat. C'est celui qui combat le mieux le soir du combat. Au hockey, ce n'est pas la meilleure équipe qui gagne la game au hockey. C'est l'équipe qui joue le mieux le soir du match. Puis ça, ça arrive souvent. Des équipes sur papier qui sont les meilleures. Ils se rendent des fois en séries éliminatoires puis ils se font éliminer par une équipe qui est moins bonne. Puis tout le monde se demande comment ça se fait, comment c'est possible. Mais c'est parce que l'équipe qui est moins bonne sur papier ont joué d'une façon plus intelligente. Ils ont été plus efficaces. Ils ont joué une meilleure partie. Le monde pense que c'est différent en combat, que c'est tout le temps l'homme le plus fort qui gagne. Être l'homme le plus fort, c'est une illusion. Ça, je m'en suis rendu compte en grandissant. Même si tu es l'homme le plus fort de la planète, tu peux te faire battre. Il n'y a personne qui est invincible parce que le soir du combat, c'est là que ça compte. Être champion, une qualité d'être d'un champion, c'est qu'il est capable de performer quand ça compte. Quand les lumières sont allumées, c'est le temps de performer. Ils sont capables d'y aller à fond puis de bien performer. Il y en a beaucoup qui sont bons en pratique. Puis quand c'est le temps d'y aller pour vrai, la nervosité, le stress, ils ne se concentrent pas sur les bonnes affaires. Ça leur nuit. Donc, la qualité d'un champion, c'est d'être capable de performer quand ça compte. Mais ça doit être dur à gérer au début, ça, par exemple. C'est très dur. C'est un apprentissage. Tu apprends ça beaucoup avec l'expérience. Tu as des trucs aussi au niveau psychologique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, j'ai eu un psychologue sportif qui a travaillé avec moi qui était exceptionnel. Quand j'ai perdu contre Matisseira, ça a été un coup très, très dur pour moi sur ma confiance. Parce que quand tu perds par KO, tu te remets en question. Là, tout le monde disait, la critique, tu ne veux pas, des fois, tu essaies de ne pas l'écouter, mais là, pareil. Ah, Georges-Saint-Pierre, c'était juste un feu de paille. Il n'est pas aussi bon qu'on pensait qu'il était. Il n'a pas de mâchoire. Il n'est pas aussi. Puis là, tu te demandes, tu parles dans ta tête, tu dis peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est vrai. Donc, moi, après mon combat contre Matisseira, je pensais juste à ma défaite. Même, j'avais d'autres combats. Après, je n'ai pas eu un match revanche directement après contre Matisseira. j'ai eu d'autres combats contre d'autres aspirants qui étaient pour le titre. Mais, même si j'avais un combat dans un mois, je pensais quand même à Matisseira. Je ne me concentrais pas sur la bonne chose. Au lieu de me concentrer sur la tâche qui est next, qui est la prochaine chose à faire, je pensais encore à ma défaite. Je pensais comment j'étais pour faire pour revenir. Donc, le psychologue, qu'est-ce qu'il m'a appris à faire? Il m'a appris à me concentrer sur le moment présent, apprendre à remonter les escaliers tranquillement. Puis, il m'a fait prendre une brique, une brique, puis il m'a dit je veux que tu traînes cette brique-là dans ton sac. Puis, j'ai écrit avec une craie le nom de famille Sarah sur la brique. Puis, je l'amenais dans mon sac d'entraînement partout où j'allais parce que j'avais une brique que je portais sur moi que je n'étais pas capable de me défaire. Puis, je l'avais sur le cœur puis je pensais juste à ça puis elle était dans ma tête puis j'avais peur puis je pensais juste à reprendre ma revanche contre lui. Fait que quand tu ne te concentres pas sur la bonne chose, bien c'est là, quand tu es tellement concentré sur une chose, bien tu peux te faire voir par quelque chose que tu ne vois pas venir puis c'est ça qui s'en allait se produire puis lui, il le voyait. Donc, j'ai porté la brique pendant longtemps dans mon sac. Là, j'ai gagné plusieurs combats puis je gagnais les combats mais je pensais quand même à ma tirage jusqu'à temps qu'un jour j'étais écoeuré de porter la brique puis j'ai pris la brique je suis allé jusqu'à le fleuve Saint-Laurent puis j'ai lancé la brique le plus fort que je pouvais dans le fleuve Saint-Laurent puis ça peut paraître con mais ça m'a fait tellement du bien. C'était une expérience que je n'oublierai jamais ça m'a tellement soulagé puis ça m'a libéré j'ai comme ça m'a fait tellement du bien ça m'a soulagé puis là, j'ai pu me concentrer sur mes combats à venir puis je suis allé prendre ma revanche contre Matisseira puis j'avais la tête ou ce qu'il fallait puis j'allais battre sur mais c'est des petits trucs comme ça j'ai rencontré du monde exceptionnel dans ma vie puis souvent, j'étais nerveux avant les combats puis un de mes psychologues sportifs m'a fait mon psychologue m'a fait un exercice il m'a fait marcher sur un 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 4x4 un un bout de bois un beam de bois par terre il m'a dit t'es-tu capable de marcher là-dessus? je dis bon c'est facile puis là, il l'avait accroché en haut je me souviens en haut à peu près la hauteur de la pièce ici il m'a dit vas-y marche dessus encore je vois ben là, c'est dur il m'a dit pourquoi c'est dur? c'est le même beam de bois pourquoi tu dis que t'es pas capable? ben ouais je pense que je serais capable mais c'est un peu dur il m'a dit non, non, on va marcher dessus là, j'ai marché dessus tu sais, j'aurais pu me faire un match j'ai marché dessus puis à la fin, j'ai réussi puis il m'a dit tu veux, t'es capable de le faire il m'a dit c'est quoi la différence? ben je dis ben, il est bien plus haut il m'a dit ouais, mais c'est le même beam de bois il dit, c'est la même chose il dit, si tu t'entraînes à chaque jour tu fais des combats il dit là parce qu'il y a du monde qui te regarde c'est différent il dit, tes entraînements sont même beaucoup plus durs que ton combat en général je dis, ouais, c'est vrai fait que quand tu me sens en perspective t'essaies de penser à ça c'est vrai tu sais, je suis nerveux je le sais que j'ai peur mais c'est normal d'avoir peur puis je le sais il faut que t'apprennes à apprivoiser cette peur-là c'est ce qu'il m'a appris c'est comme Kosomoto le coach de Mike Tyson il disait la peur c'est comme le feu tu peux t'en servir pour faire cuire ta nourriture ça peut être ton allié mais aussi la peur ça peut te brûler c'est comme le feu ça peut te brûler puis ça peut te faire mal ça peut te détruire donc moi j'ai appris à me servir de la peur du bon côté la journée que je vais me battre puis que j'ai pas peur mais je sais que c'est là que c'est dangereux contre Matssera j'avais pas peur quand j'ai pris mon premier combat contre Matssera j'avais pas peur j'allais gagner le combat c'est le seul combat que j'avais pas peur puis je l'ai perdu puis je l'ai perdu d'une façon humiliante donc maintenant je sais que je performe le mieux avec la peur donc je l'ai accepté avec ça j'ai fait la paix avec ça puis ça après ton combat qui était ton avant-dernier à Vegas la première fois t'as pris ta retraite t'as-tu pensé t'sais c'est sûr que t'as eu des offres de Bellator t'as-tu passé proche signé avec malheureusement je dis malheureusement quand j'ai arrêté quand j'ai pris ma pause on a un contrat d'exclusivité avec le UFC fait que c'était quand même si je revenais à la compétition fallait que je reste avec le UFC le UFC de la façon que ça fonctionne quand t'es un combattant ils ont une clause d'exclusivité pour combien de temps ça dépend tout le monde est différent mais pour moi personnellement pour moi de la façon que ça fonctionnait c'est qu'il me prenait sur un contrat de par exemple 4 combats ok donc j'avais 3 ou 4 combats mettons j'avais 4 combats dans mon contrat je faisais 3 combats après mon 3ème combat il voulait me renégocier parce que si je finis mon 4ème combat là je tombe à Jean-Libre là Bellator Pride dans ce temps-là là c'est la guerre aux enchères c'est-à-dire qui m'offre le plus fait qu'ils veulent pas que ça arrive fait qu'après ton avant-dernier combat après que tu finisses ton avant-dernier combat tout dépendamment si t'as eu du succès ou pas t'es comme un stock t'es comme un ton prix monte c'est ça t'es un stock c'est soit t'es en montée ou soit t'es en pente descendante donc selon tes performances selon les ventes selon qu'est-ce que tu produis ben ils jugent ils jugent avec cette façon-là fait que c'est à toi et à tes managers d'en venir avec une entente qui est bonne mais ça moi je suis chanceux une autre chose je suis extrêmement chanceux j'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont aidé de ce côté-là des bons agents qui sont mes amis personnels aussi qui m'ont sauvé parce que moi j'avais des problèmes avec des lawsuits puis tout ça je me faisais je me suis souvent fait arnaquer puis eux ils m'ont beaucoup aidé si j'ai la qualité de vie que j'ai en ce moment mais c'est beaucoup à cause d'eux côté affaires côté vie ils m'ont ils m'ont vraiment aidé puis je leur dis un gros merci puis mettons fait que là là techniquement t'es encore sous contrat avec le UFC si je reviendrais compétitionner parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient tu veux la batte contre Khabib t'as juste à aller en Russie puis il y a des hologards qui va le faire oui mais on n'a pas le droit de le faire j'ai l'exclusivité avec le UFC encore pour je ne sais pas combien d'années mais quand ça va être fini je vais être trop vieux pour penser même à retourner en batte ok ok ah mais c'est pas parce que je me suis tout le temps demandé tu sais après après ce combat-là tu sais Dana White je trouve qu'elle t'avait manqué de respect puis là Dana White j'ai même envoyé un texto récemment pour lui souhaiter une bonne année puis j'ai dit Dana j'ai dit on dira ce qu'on voudra même toi puis moi on a eu des mésentendus on a eu des querelles à cause du business t'as fait des choses que tu devais faire pour le meilleur de tes intérêts puis j'ai fait des choses que je devais faire pour le meilleur des miens mais on se dira qu'est-ce qu'on voudra je suis très reconnaissant de ce que t'as fait t'as amené le sport à un niveau que c'était incroyable tu sais à cause de lui le sport est rendu super populaire tu sais Dana White c'est le meilleur promoteur au monde je m'en fous de Don King de n'importe Dana White il est numéro un au monde il peut vendre de la glace à un esquimau il est incroyable tu l'écoutes parler il te donne des frissons c'est le meilleur puis si on n'avait pas eu Dana White on n'aurait peut-être pas pu vivre de ça aujourd'hui donc j'ai ma reconnaissance envers Dana White pour cette raison-là puis là les nouveaux tu sais comme toi ça a pris combien de combats avant que tu fasses du vrai cash parce que les premiers combats oui ah mon premier combat je me suis battu au UCC j'ai fait quelque chose comme c'était comme 1100$ ou 1300$ parce que mon adversaire n'avait pas mon adversaire n'avait pas fait la limite de poids donc il m'avait donné 15% ou 20% de sa bourse 1300$ premier combat professionnel j'avais 19 ans 1300$ donc puis mon premier combat à l'UFC qui était mon je pense c'est sixième ou septième combat de ma carrière j'ai fait 3000$ plus 3000$ 3000$ pour show up 3000$ avec la victoire ok ça marche pas tout le temps comme ça mais souvent c'est comme ça là après ça ça a augmenté mon premier combat de championnat du monde contre Matthews j'ai fait 9000$ plus 9000$ puis j'ai perdu ce combat-là je m'en ai fait avoir avec une clé de bras première fois Matthews il m'a battu la première fois je l'ai battu après mais la première fois mon premier combat de championnat du monde imagine toi dans l'UFC 9000$ fait que pour eux ils étaient mort de rire ils m'avaient pour 9000$ c'est le joke mais c'était comme ça puis moi dans ce temps-là c'était l'ignorance qui faisait que ça fonctionnait parce que moi je ne savais pas puis dans ce temps-là j'étais peut-être pas aussi bien entouré que je l'étais on ne savait pas c'était l'ignorance c'était la première fois il n'y a pas de manuel d'instruction personne ne l'a fait avant moi on ne pouvait pas savoir combien comment ça marchait les choses ont changé Matthews 9000$ après ça je te dirais la première fois que j'ai fait le million dans ma vie c'est après mon combat je ne sais pas si c'est John Fitch ou Thiago je pense que c'est John Fitch ou Thiago Alvaz en tout cas bref j'ai passé le cap du million puis je me souviens quand j'ai signé le contrat j'ai déposé l'argent à la banque j'ai appelé j'ai appelé la femme à la caisse où ma famille a mis l'argent pour mon compte à moi à mes parents puis là j'ai dit à la responsable j'ai dit là j'ai déposé un chèque dans mon compte de banque je veux que tu prennes l'argent puis tu déposes ça je veux que tu claires toutes les dettes à mes parents toute la maison les voitures tout ça je ne veux plus que mes parents ne payent aucune dette pour le reste de leur vie ça m'a fait tellement du bien c'est une des journées une de mes journées que j'ai été le plus heureux de ma vie puis je me souviens après ma mère elle m'a appelé elle capotait mon père mon père était fâché il dit c'est ton argent on n'a pas besoin de toi il est super orgueilleux ça me fait plaisir il voulait que je l'enlève j'ai dit non c'était vous autres je ne veux plus que mes parents ne payent aucune dette c'est fini puis ça m'a fait énormément du bien parce qu'eux ils ont pris soin de moi toute ma jeunesse ils m'ont changé les couches quand j'avais de la merde puis tout ça pour moi c'est juste normal quand on est bébé c'est eux qui prennent soin de nous puis quand eux ils vont devenir vieux un jour c'est notre tour de rendre l'appareil c'est comme ça la vie ah oui ça c'est autre moi j'ai tu sais moi ma mère c'est le genre d'affaires que j'aurais aimé faire mais ma mère est morte juste avant que j'aille de l'argent puis je n'ai pas ton genre d'argent là mais tu sais pour éclairer un de ses cas un de ses cas un ticket tu vous rappelles mais ça fait vraiment plaisir c'est 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 vraiment quelque chose qui c'est libérateur tu sais ça fait vraiment plaisir mais tu es fondamentalement une bonne personne oui oui non t'as bon ben je crois moi je écoute ça c'est philosophique c'est un peu du côté philosophique de penser moi je ne crois pas au bon et mauvaise personne je ne crois pas qu'il n'y a aucune personne qui est née de mauvaise ok ben une belle personne d'abord on peut dire ça tu sais je fais de mon mieux il n'y a personne je ne déteste pas personne dans la vie moi moi j'ai aucune personne il y en a peut-être qui ne m'aiment pas qui sont jaloux ou je ne sais pas mais il n'y a personne que je peux dire que je déteste il y en a que c'est peut-être des gens que je veux éviter que je n'aime pas être avec eux et c'est correct je n'aime pas ça et passer du temps avec eux je les évite mais il n'y a personne que je peux te dire qui que tu souhaites du malheur je ne souhaite pas de malheur à personne je n'ai pas besoin de ça dans ma vie je ne crois pas aux bonnes ou mauvaises personnes de sens que je ne crois pas qu'il n'y a aucune personne qui est née mauvaise même si tu prends la meilleure personne au monde qui serait la meilleure personne au monde de tous les temps probablement Hitler n'importe qui Hitler ou un dictateur quelconque je ne crois pas que c'est un bébé qui est né mauvais en partant je pense qu'il y a des choses qui sont produites dans sa vie qui ont créé un monstre donc c'est comme ça que je pense il y en a qui peuvent faire des arguments que non il est mauvais de nature c'est pour ça à chaque fois quand le monde me disait si tu étais capable d'aller dans le passé t'irais-tu tuer le bébé Hitler à chaque fois je faisais ben non t'es mieux de créer adopte-le puis aime-le peut-être qu'il y a beaucoup de gens beaucoup de gens des philosophes qui disent que dans le futur on va regarder à ce qu'on a fait dans le passé puis on va se trouver on va trouver ça stupide de mettre des gens en prison parce qu'on met des gens en prison mais on sait pas qu'est-ce qui fait les causes qui fait devenir une personne un psychopathe ou un tueur en série ou un violeur ou un ci ou un ça je pense qu'il y a une cause moi c'est de la façon que je pense il y a cause et effet on comprend pas toujours la cause dans un monde mécanique quand ta voiture casse on dit pas juste ah ta voiture elle a décidé de casser mais il y a une cause tu roulais puis t'as 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 roulé dans un nid de poule puis bang le choc a fait en sorte qu'il y a quelque chose qui a cassé il y a une cause on comprend pas la cause mais il y a toujours une cause pour des raisons que j'ignore souvent les gens pensent que l'humain est différent d'un côté mécanique mais l'humain on pense qu'on est différent parce que on dit ah on a le choix mais moi moi le monde je pense j'ai des discussions philosophiques avec ma famille les gens moi je crois pas que j'ai le choix dans la vie je ne crois pas au choix je crois que déjà en partant quand je suis né j'avais pas le choix d'être comme je suis il y a un côté génétique que je contrôle pas donc j'avais pas le choix je crois que c'est des causes je crois que déterminer c'est les causes qui font en sorte que je pose certaines actions il y a toujours une cause on ne les comprend pas toujours la cause du pourquoi mais je pense qu'il y a une cause puis ça c'est un c'est un argument qu'on peut aller vraiment loin et profond quand on rentre dedans mais c'est c'est une théorie intéressante puis philosophiquement j'ai jamais vu quelqu'un avec un bon argument pour contredire cet argument-là philosophiquement il y a pas ça le déterminisme puis c'est quelque chose d'intéressant le free will est-ce que t'as vraiment le free will ou le free will c'est une illusion en fait c'est une cause tout est déterminé par la causalité c'est dur c'est comme au pool quand tu joues au pool tu sais que si tu frappes la balle de telle langue avec telle affaire elle va arriver peut-être la vie c'est la même chose on le sait pas quand tu dis une mauvaise personne souvent moi je crois pas qu'il y a personne qui est mauvais je crois qu'il y a une cause quelque chose qui est arrivé qui a déclenché peut-être une ou plusieurs choses en fait oui 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 mais ça on le voit souvent tu sais comme mettons souvent les pédophiles sont ceux qui sont fait abuser mais fait que les meurtriers peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans mais mais puis peut-être il y a plusieurs affaires mais on dirait on sait pas c'est quoi qui crée un meurtrier je crois que c'est notre ignorance notre ignorance en fait parce qu'on sait pas c'est quoi on veut se donner une réponse ah c'est une mauvaise personne c'est un truc de cul c'est un ton il y a quelque chose qui est arrivé moi j'avais j'avais un de mes meilleurs amis quand j'étais jeune je peux pas dire son nom mais paix à son âme il est mort maintenant c'était une super c'était une personne avec qui je m'amusais beaucoup c'était un sportif une personne que j'avais beaucoup de plaisir avec puis il y a eu un accident de voiture quand on était jeunes vers quand on avait environ 16 ans on venait d'avoir le permis puis il y a eu un accident de voiture il était dans le coma pendant quelques jours puis quand il s'est réveillé je me souviens il est revenu à l'école et tout il est revenu à son train de vie normal il était plus la même personne ok plus la même personne du tout je me souviens il battait sa copine c'était vraiment plus la même personne déréglé 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 là je me c'est ça qui m'a fait penser dans la vie je me suis dit c'est-tu une mauvaise personne c'est la même personne mais on dirait qu'il n'arrive plus à s'exprimer de la même façon donc c'est la cause tu comprends je ne comprends pas la cause qu'est-ce qu'il a fait je sais qu'il y a eu un accident de voiture mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé c'est son cerveau le cerveau c'est le centre de contrôle tu as le côté endocrinien des fois quand tu fais un impact je pense que c'est la dopamine c'est les hormones qui te font sentir bien je pense qu'il n'y avait peut-être plus ça je ne sais pas je ne suis pas un expert dans la matière mais il y a quelque chose qui était déréglé dans son cerveau puis il s'est suicidé malheureusement c'était vraiment vraiment dommage mais je n'ai jamais compris on n'a jamais il s'est suicidé une couple d'années après ça il y a eu un accident un autre accident de voiture qui est mort mais on pense que c'est un suicide on pense qu'il y a beaucoup de gens croient qu'il a volontairement rentré dans un camion puis c'est un mystère mais je pense que malheureusement tu sais imagine si tu fais un accident puis tu le réalises que je ne suis plus le même gars puis je n'aime pas l'humain que je suis devenu puis si tu ne sais pas comment revenir comme tu étais ou si tu sais probablement qu'avec des pilules il aurait trouvé une manière de balancer ça mais si tu ne le sais pas tu sais tu es mieux mourir que d'être le gars qui bat sa femme puis tu sais c'est ça c'est je ne sais pas ce qui est arrivé puis souvent j'ai des discussions avec ma famille souvent du monde ils sont très religieux dans ma famille ils pensent ah tu es une bonne personne tu es une mauvaise personne tu es ici puis moi je ne le suis pas du tout fait que j'ai des discussions philosophiques puis je fais référence à ça puis je lui ai dit bien lui si tu es une bonne personne il est devenu une mauvaise personne ou c'est parce que ce n'est pas de sa faute ce n'est pas vraiment de sa faute tu comprends fait que c'est c'est fascinant la vie est vraiment fascinante puis c'est un mystère puis on dirait que maintenant que tu sais je n'ai plus le stress du combat des fois j'essaie de j'ai plus de temps à penser à ces choses-là puis ça m'intrigue tu sais je suis curieux je suis très curieux dans ces affaires-là ça as-tu déjà eu peur vu que toi tu sais en mangeant des coups sur la tête de faire astille je ne veux pas tu sais mettons manger un coup de poing qui va me changer tu sais écoute j'ai avant que je fasse mon retour contre Michael Bisping je suis allé voir Dr Cantu qui est une sommité dans le monde même il est à Boston au Massachusetts puis lui c'est la sommité pour les les complications cérébrales les troubles de démence Parkinson les troubles reliés au contact à la tête puis je suis allé faire des tests parce que je voulais être sûr que si je retourne me combat je n'ai pas des indices précurseurs comme quoi qui me disent que tu ne devrais pas retourner te battre donc j'ai fait des tests puis le docteur il m'a dit écoute George j'ai roulé tous les tests sur toi en tant que docteur je ne peux pas te dire que c'est bon d'aller te faire frapper sur la tête mais il n'y a rien en ce moment qui me permet de voir que tu risques d'avoir des CTI des problèmes de démence d'Alzheimer ou de Parkinson mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les avoir c'est l'ignorance notre technologie ne permet pas de les identifier en ce moment donc je ne suis pas un combattant qui a fait des guerres beaucoup dans ma carrière puis même dans le gym je suis quelqu'un qui s'entraîne vraiment relativement je dirais d'une façon intelligente je ne fais pas des guerres à l'entraînement il y a beaucoup d'athlètes qui laissent leur carrière dans le gym je les vois faire des sparrings c'est terrible puis ça me fait peur mais ce qui me faisait le plus peur c'était le stress parce qu'on sait on pense que le stress c'est la cause de plusieurs maladies de nos jours puis c'est le stress de la compétition qui allait me chercher qui me faisait le plus peur souvent je regarde tu me parles des commotions à la tête j'ai mon ami Adonis Stevenson il a fait son retour puis malheureusement il est tombé dans le coma puis ça m'a fait réaliser aussi des choses comme quoi j'ai 38 ans maintenant puis ça ne me tente pas que ça m'arrive des fois tu es à un coup prêt de faire une erreur boum c'est fini c'est trop tard c'est fini puis c'est malheureux mais pour lui je suis content maintenant il va mieux il marche chaque jour il reprend des forces donc je suis vraiment heureux pour lui mais ça ne me tente pas de passer par là non plus comme toi après ton combat Bisping que tu as fait une commotion dans le combat tu en as fait combien dans ta vie tu penses des commotions en fait des commotions je ne suis pas un docteur mais je pense que les commotions ce n'est pas nécessairement quand tu perds conscience ok j'ai jamais vraiment été knocké perdre conscience comme ça même le combat que j'ai perdu contre Sarah j'ai tapé j'étais étourdi je savais que j'étais pour me faire battre donc il n'y avait plus espoir que je gagne donc j'ai décidé au lieu de prendre du dommage inutile j'ai dit c'est fini je suis capable de j'ai assez d'orgueil j'ai beaucoup d'orgueil mais je suis capable d'avouer quand je suis battu et c'est un sport on dit comme les spartiates ils disaient tu reviens avec ton bouclier ou dessus comme il amenait les morts avec les boucliers ça c'est un sport on fait ça c'est un sport on s'en va dans le combat avec la même mentalité mais la réalité est qu'on ne fait pas ça pour mourir on fait ça pour pour le sport et voyons c'est quoi déjà tu me disais tu as fait combien de commotions des commotions je pense que que je me souviens que j'ai eu des signes des symptômes de commotions je te dirais que je m'en souviens peut-être 4-5 ok ouais tu sais que j'ai eu des petites pertes de mémoire comme après un sparring je suis en train d'enlever mes NRAP je suis comme merde où est-ce qu'il faut que je m'en aille puis là ça me prend à peu près une demi-heure à m'en souvenir ça c'est une commotion même si durant l'entraînement tu n'en es pas rendu compte puis personne ne s'en est rendu compte mais c'est un signe de commotion ok je te dirais à peu près 5 ou peut-être des ou que tu te fais frapper puis tes les jambes les jambes les jambes ça ça arrive à tout le monde les combattants qui disent ça ne m'a jamais arrivé c'est pas vrai trust me c'est comme tu joues au hockey puis tu ne veux pas te faire plaquer c'est sûr tu vas te faire enlever la rondelle tu vas te faire plaquer si tu fais un sport de combat à un moment donné tu vas te faire taguer c'est la loi de la nature mon ami c'est comme ça je te dirais à peu près 5 je te dirais que j'essaie mais je sais que j'en ai eu probablement plus mais ce qui est pas beaucoup pour un j'en ai eu probablement beaucoup plus c'est juste que je ne suis pas capable de les identifier ou peut-être que je n'ai pas eu de symptômes qui m'ont indiqué que j'avais eu une commotion tu peux avoir une commotion quand tu vas fouiller dans ta valise tu prends quelque chose tu te relèves la tête puis tu te cognes sur ta tête ça peut être une commotion à différents niveaux de commotion cérébrale tu sais comme ça si tu as une affaire en vieillissant qui te stresse de faire mettons quand tu vas pogner 50-60 de réaliser oh boy ok j'ai fait deux combats de trop je ne pense pas que j'ai fait des combats de trop ça ne me stresse pas beaucoup parce que la raison pour laquelle ça ne me stresse pas beaucoup c'est que j'ai vu des cas j'ai été témoin de cas 100 fois plus pires que moi mais c'est sûr que si tu me compares à un humain normal qui travaille dans un bureau peut-être que c'est différent mais j'ai été élevé dans les arts martiaux dans les sports de combat dans le monde du sport donc j'ai vu des joueurs de football même de soccer les touches avec la tête souvent ce n'est pas la force de l'impact c'est comment comment d'impact que tu as sur la tête puis aussi une autre chose que Dr Cantu puis je pense c'est super important aux auditeurs qui nous écoutent qui nous regardent aussi en ce moment il y a des caméras qui nous regardent aussi qui nous écoutent Dr Cantu m'a dit une chose puis ça c'est très important pour le monde qui écoute il me dit que avant la puberté il n'y a aucun jeune qui devrait faire une activité ou un sport que du contact sur la tête même le soccer tu ne devrais pas faire de touches avec la tête c'est pas bon de se faire frapper la tête même quand tu es un adulte c'est jamais bon mais quand tu es quand tu es à l'âge dans l'enfance ou même avant la puberté ton cerveau il n'a pas grandi il n'a pas pris la pleine expansion dans la boîte crânienne puis quand tu as un impact ça brasse dans le cerveau c'est beaucoup plus beaucoup plus pire le dommage est exponentiellement pire ok c'est beaucoup plus pire donc ils ont fait des études ils ont trouvé une relation entre les gens qui souffrent de Parkinson de démence d'Alzheimer reliés au sport de contact à l'âge qu'ils ont commencé à faire un sport de contact et souvent c'est que c'est les sujets qui souffrent de ces maladies-là de ces problèmes-là c'est qu'ils ont commencé très jeunes ils ont commencé même très tôt ok moi j'ai été chanceux j'ai commencé à faire du karaté mais le karaté que je faisais c'est du kyoko shinkai donc les coups poings sont au corps et c'est contrôlé à la tête ok donc j'ai pas eu de coup t'as jamais eu de coup j'en ai peut-être eu mais j'en ai pas eu comme un boxeur ou comme un joueur de soccer ou joueur de football donc si vous avez des jeunes qui font par exemple qui jouent au football ou au soccer au football avant la puberté avant l'adolescence ça devrait être du tag football du touch football karaté boxe c'est des contacts à la tête ça devrait être très contrôlé c'est très très dangereux maintenant on sait avec les tests les études nos connaissances maintenant on peut identifier le problème on sait que la cause majeure de ces problèmes-là est due au fait que tu commences à faire les contacts très jeunes c'est pas bon de se faire frapper sur la tête c'est jamais bon d'avoir un contact à la tête mais c'est encore pire quand on est jeune pas en développement ouais c'est ça très 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 important quand t'es en développement laissez pas vos jeunes faire un support de contact se faire frapper sur la tête très très dangereux les parents qui prennent les jeunes puis qui les brassent comme ça faites pas ça à votre jeune très très important j'aime ça j'ai l'impression t'sais t'as été motivant puis là ça a fini avec éducatif merci Georges merci beaucoup c'est un plaisir ça a été un honneur de te recevoir de te rencontrer c'est gentil un honneur pour moi je suis un grand fan j'adore ce que tu fais c'est super cool ben merci t'es super fin merci tout le monde merci Pierre merci Georges vraiment on se revoit bientôt yes sir c'est le right merci merci